Chapitre 21. La comtesse de Winter Tout le long de la route, le duc se fit mettre au courant par D'Artagnan, non pas de tout ce qui s'était passé, mais de ce que D'Artagnan savait. En rapprochant ce qu'il avait entendu sortir de la bouche du jeune homme de ses souvenirs à lui, il put donc se faire une idée assez exacte d'une position de la gravité de laquelle, au reste, la lettre de la reine, si courte et si peu explicite qu'elle fut, lui donnait la mesure. Mais ce qui l'étonnait surtout, c'était que le cardinal, intéressé comme il l'était à ce que ce jeune homme ne mit pas le pied en Angleterre, ne fut point parvenu à l'arrêter en route. Ce fut alors, et sur la manifestation de cet étonnement, que D'Artagnan lui raconta les précautions prises et comment, grâce au dévouement de ses trois amis, qu'il avait éparpillé tout sanglant sur la route, il était arrivé à en être quitte pour le coup d'épée qui avait traversé le billet de la reine et qu'il avait rendu à M. de Vardes en si terrible monnaie. Tout en écoutant ce récit, fait avec la plus grande simplicité, le duc regardait de temps en temps le jeune homme d'un air étonné, comme elle s'y n'eût pas pu comprendre que tant de prudence, de courage et de dévouement s'alliade avec un visage qui n'indiquait pas encore vingt ans. Les chevaux allaient comme le vent, et en quelques minutes, ils furent aux portes de Londres. D'Artagnan avait cru qu'en arrivant dans la ville, le duc allait ralentir l'allure du sien. Mais il n'en fut pas ainsi. Il continua sa route à fond de train, s'inquiétant un peu de renverser ce qui était sur son chemin. En effet, en traversant la cité, deux ou trois accidents de ce genre arrivèrent. Mais Buckingham ne détourna pas même la tête pour regarder ce qu'était devenu ce qu'il avait culbuté. D'Artagnan le suivait au milieu de cris qui ressemblaient fort à des malédictions. En entrant dans la cour de l'hôtel, Buckingham sauta à bas de son cheval et, sans s'inquiéter de ce qu'il deviendrait, il lui jeta l'abri de sur le cou et s'élança vers le perron. D'Artagnan en fit autant, avec un peu plus d'inquiétude cependant pour ces nobles animaux dont il avait pu apprécier le mérite. Mais il eut la consolation de voir que trois ou quatre vallées s'étaient déjà élancées des cuisines et des écuries et s'emparaient aussitôt de leur monture. Le duc marchait si rapidement que D'Artagnan avait peine à le suivre. Il traversa successivement plusieurs salons d'une élégance dont les plus grands seigneurs de France n'avaient pas même l'idée et il parvint enfin dans une chambre à coucher qui était à la fois un miracle de goût et de richesse. Dans l'alcove de cette chambre était une porte prise dans la tapisserie que le duc ouvrit avec une petite clé d'or qu'il portait suspendue à son cou par une chaîne du même métal. Par discrétion, D'Artagnan était resté en arrière. Mais au moment où Buckingham franchissait le seuil de cette porte, il se retourna et voyant l'hésitation du jeune homme « Venez, lui dit-il, et si vous avez le bonheur d'être admis en la présence de sa majesté, dites-lui ce que vous avez vu. » Encouragé par cette invitation, D'Artagnan suivit le duc qui referma la porte derrière lui. Tous deux se trouvèrent alors dans une petite chapelle tout tapissée de soie de Perse et brochet d'or, ardemment éclairée par un grand nombre de bougies. Au-dessus d'une espèce d'autel et au-dessous d'un dé de velours bleu surmonté de plumes blanches et rouges était un portrait de grandeur naturel représentant Anne d'Autriche, si parfaitement ressemblant que D'Artagnan poussa un cri de surprise. On eût cru que la reine allait parler. Sur l'autel et au-dessus du portrait était le coffret qui renfermait les ferrets de diamants. Le duc s'approcha de l'autel, s'agenouilla comme eût pu faire un prêtre devant le Christ, puis il ouvrit le coffret. « Tenez, lui dit-il en tirant du coffre un gros nœud de ruban bleu tout étincelant de diamants. Tenez, voici ces précieux ferrets avec lesquels j'ai fait le serment d'être enterré. La reine me les avait donnés, la reine me les reprend. Sa volonté, comme celle de Dieu, soit faite en toute chose. » Puis il se mit à baiser les uns après les autres ces ferrets dont il fallait se séparer. Tout à coup, il poussa un cri terrible. « Qu'y a-t-il ? » demanda D'Artagnan avec inquiétude. « Et que vous arrive-t-il, milord ? » « Il y a que tout est perdu. » s'écria Buckingham en devenant pâle comme un trépassé. « Deux de ces ferrets manquent. » « Il n'y en a plus que dix. » « Milord, les a-t-il perdus ? » « Ou croit-il qu'on les lui a volés ? » « On me les a volés, » reprit le duc. « Et c'est le cardinal qui a fait le coup. » « Tenez, voyez, les rubans que les soutenaient ont été coupés avec des ciseaux. Si Milord pouvait se douter qui a commis le vol, peut-être la personne les a-t-elle encore entre les mains. » « Attendez ! » « Attendez ! » s'écria le duc. « La seule fois que j'ai mis ces ferrets, c'était au bal du roi, il y a huit jours, à Windsor. » « La comtesse de Winter, avec laquelle j'étais brouillé, s'est rapprochée de moi, » à ce bal. Ce raccord me demande, « C'était une vengeance de femme jalouse. » « Depuis ce jour, je ne l'ai pas revue. » « Cette femme est un agent du cardinal. » « Mais il en a donc dans le monde entier ! » s'écria d'Artagnan. « Oh oui, 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 » dit Buckingham en serrant les dents de colère. « Oui, c'est un terrible lutteur. » « Mais cependant, » « Quand doit avoir lieu le bal ? » « Lundi prochain. » « Lundi prochain. » « Cinq jours encore. » « C'est plus de temps qu'il nous en faut. » « Patrice ! » s'écria le duc en ouvrant la porte de la chapelle. « Patrice ! » Son valet de chambre de confiance parut. « Mon joaillier et mon secrétaire. » Le valet de chambre sortit avec une promptitude et un mutisme qui prouvait l'habitude qu'il avait contracté d'obéir aveuglément et sans réplique. Mais, quoi que ce fût le joaillier qui eût été appelé le premier, ce fût le secrétaire qui parut d'abord. C'était tout simple. Il habitait l'hôtel. Il trouva Buckingham assis devant une table dans sa chambre à coucher et écrivant quelques ordres de sa propre main. « Monsieur Jackson, lui dit-il, vous allez vous rendre de ce pas chez le Lord chancelier et lui dire que je le charge de l'exécution de ses ordres. Je désire qu'il soit promulgué à l'instant même. Mais, mon seigneur, si le Lord chancelier m'interroge sur les motifs qui ont pu porter votre grâce à une mesure si extraordinaire, que répondrai-je ? Que tel a été mon bon plaisir et que je n'ai de compte à rendre à personne de ma volonté. « Serait-ce la réponse qu'il devra transmettre à sa majesté ? » reprit en souriant le secrétaire. « Si par hasard sa majesté avait la curiosité de savoir pourquoi aucun vaisseau ne peut sortir des ports de la Grande-Bretagne ? » « Vous avez raison, monsieur, » répondit Buckingham. « Il dirait en ce cas au roi que j'ai décidé la guerre et que cette mesure est mon premier acte d'hostilité contre la France. » Le secrétaire s'inclina et sortit. « Nous voilà tranquilles de ce côté, » dit Buckingham en se tournant vers D'Artagnan. « Si les ferrées ne sont point déjà parties pour la France, ils n'y arriveront qu'après vous. » Comment cela ? Je viens de mettre un embargo sur tous les bâtiments qui se trouvent à cette heure dans les ports de sa majesté. Et, au moins de permission particulière, « Pas un seul n'osera lever l'encre. » D'Artagnan regarda avec stupéfaction cet homme qui mettait le pouvoir illimité dont il était revêtu par la confiance d'un roi au service de ses amours. Buckingham vit à l'expression du visage du jeune homme ce qui se passait dans sa pensée et il sourit. « Oui, » dit-il. « Oui, c'est Candotry chez ma véritable reine. Sur un modèle, je trahirai mon pays. Je trahirai mon roi. Je trahirai mon Dieu. » Elle m'a demandé de ne point envoyer aux protestants de la Rochelle le secours que je leur avais promis et je l'ai fait. Je manquais à ma parole mais qu'importe. J'obéissais à son désir. « N'ai-je pas été grandement payé de mon obéissance ? » dit. « Car c'est à cette obéissance que je dois son portrait. » D'Artagnan admira à quel fil fragile et inconnu sont parfois suspendus les destinés d'un peuple et la vie des hommes. Il en était au plus profond de ses réflexions lorsque l'orfèvre entra. C'était un Irlandais des plus habiles dans son art et qui avoua lui-même qu'il gagnait cent mille livres par an avec le duc de Buckingham. « Monsieur O'Reilly, lui dit le duc en le conduisant dans la chapelle, voyez ces ferrets de diamants et dites-moi ce qu'ils valent la pièce. » L'orfèvre jeta un seul coup d'œil sur la façon élégante dont ils étaient montés, calcula l'un dans l'autre la valeur des diamants et sans hésitation aucune. « Quincent pistoles la pièce, my lord, » répondit-il. « Combien faudrait-il de jours pour faire deux ferrets comme cela ? » « Vous voyez qu'il en manque deux. Huit jours, my lord. Je les paierai trois mille pistoles la pièce. Il me les faut après-demain. » « My lord les aura. » « Vous êtes un homme précieux, monsieur O'Reilly. » « Mais ce n'est pas tout. Ces ferrets ne peuvent être confieux à personne. Il faut qu'ils soient faits dans ce palais. » « Impossible, my lord. Il n'y a que moi qui puisse les exécuter pour qu'on ne voit pas la différence entre les nouveaux et les anciens. » « Aussi, mon cher monsieur O'Reilly, vous êtes mon prisonnier et vous voudriez sortir à cette heure de mon palais que vous ne le pourriez pas. Prenez-en donc votre parti. Nommez-moi ceux de vos garçons dont vous aurez besoin et désignez-moi les ustensiles qu'ils doivent apporter. » Le fèvre connaissait le duc. Il savait que toute observation était inutile. Il en prit donc à l'instant même son parti. « Il me sera permis de prévenir ma femme ? » demanda-t-il. « Oh ! Il vous sera même permis de la voir, mon cher monsieur O'Reilly. Votre captivité sera douce. Soyez tranquille. Et comme tout dérangement vaut un dédommagement, voici en dehors du puits des deux ferrets un bond de mille pistoles pour vous faire oublier l'ennui que je vous cause. » D'Artagnan ne revenait pas de la surprise que lui causait ce ministre, qui remuait à pleine main les hommes et les millions. Quant à l'orfèvre, il écrivait à sa femme en lui envoyant le bond de mille pistoles et en la chargeant de lui retourner en échange son plus habile apprenti, un assortiment de diamants dont il lui donnait le poids et le titre et une liste des outils qui lui étaient nécessaires. Buckingham conduisit l'orfèvre dans la chambre qui lui était destinée et qui, au bout d'une demi-heure, fut transformée en atelier. Puis il mit une sentinelle à chaque porte, avec défense de laisser entrer qui que ce fût, à l'exception de son valet de chambre, Patrice. Il est inutile d'ajouter qu'il était absolument défendu à l'orfèvre O'Wiley et à son aide de sortir sous quelques prétextes que ce fût. Ce point réglé, le duc revint à d'Artagnan. « Maintenant, mon chêne ami, dit-il, l'Angleterre est à nous deux. Que voulez-vous ? Que désirez-vous ? Un lit, répondit d'Artagnan. C'est pour le moment, je l'avoue, la seule chose dont j'ai le plus besoin. » Buckingham donna à d'Artagnan une chambre qui touchait à la sienne. Il voulait garder le jeune homme sous sa main, non pas qu'il se défia de lui, mais pour avoir quelqu'un à qui parler constamment de la reine. Une heure après, fut promulguée dans Londres l'ordonnance de ne laisser sortir des ports, aucun bâtiment chargé pour la France, pas même le paquebot des lettres. Aux yeux de tous, c'était une déclaration de guerre entre les deux royaumes. Le surlendemain, à onze heures, les deux ferrets en diamant étaient achevés. Mais si exactement imités, mais si parfaitement pareils, que Buckingham ne put reconnaître les nouveaux des anciens et que les plus exercés en pareille matière y auraient été trompés comme lui. Aussitôt, fit appeler D'Artagnan. « Tenez, lui dit-il, voici les ferrets de diamants que vous êtes venus chercher et soyez mon témoin que tout ce que la puissance humaine pouvait faire, je l'ai fait. Soyez tranquille, my lord, je dirai ce que j'ai vu. Mais votre grâce me remet les ferrets sans la boîte. La boîte vous embarrasserez. D'ailleurs, la boîte est d'autant plus précieuse qu'elle me reste seule. Vous dirai que je la garde. Je ferai votre commission mot à mot, my lord. Et maintenant, reprit Buckingham en regardant fixement le jeune homme, comment m'acquitterais-je jamais envers vous ? » D'Artagnan rougit jusqu'au blanc des yeux. Il vit que le duc cherchait un moyen de lui faire accepter quelque chose. Et cette idée que le sang de ses compagnons et le sien lui allait être payé par de l'or anglais lui répugnait étrangement. « Entendons-nous, my lord, répondit D'Artagnan, et pesons bien les faits d'avance afin qu'il n'y ait point de méprise. Je suis au service du roi et de la reine de France et fais partie de la compagnie des gardes de M. des Essars, lequel ainsi que son beau-frère M. de Tréville est tout particulièrement attaché à leur majesté. J'ai donc tout fait pour la reine et rien pour votre grâce. Il y a plus. C'est que peut-être n'eussais-je rien fait de tout cela s'il ne se fut agi d'être agréable à quelqu'un qui met ma dame à moi, comme la reine et la vôtre. « Oui, » dit le duc en souriant, « et je crois même connaître cette autre personne. C'est... Milord, je ne l'ai point nommée, » interrompit vivement le jeune homme. « C'est juste, » dit le duc, « c'est donc à cette personne que je dois être reconnaissant de votre dévouement. Vous l'avez dit, Milord, car justement à cette heure qu'il est question de guerre, je vous avoue que je ne vois dans votre grâce qu'un anglais et par conséquent qu'un ennemi que je serai encore plus enchanté de rencontrer sur le champ de bataille que dans le parc de Windsor ou dans les corridors du Louvre. Ce qui, au reste, ne m'empêchera pas d'exécuter de point en point ma mission et de me faire tuer si besoin est pour l'accomplir. Mais je le répète à votre grâce, sans qu'elle ait personnellement pour cela plus à me remercier de ce que je fais pour moi dans cette seconde entrevue que de ce que j'ai fait pour elle dans la première. Nous disons, nous, fiers comme un Écossais murmura Buckingham et nous disons, nous, fiers comme un Gascon répondit d'Artagnan. Les Gascon sont les Écossais de la France. D'Artagnan salua le duc et s'apprêta à partir. Eh bien, vous vous en allez comme ça ? Par où ? Comment ? C'est vrai ? Dieu me danne ! Les Français ne doutent de rien. J'avais oublié que l'Angleterre est une île et que vous en étiez le roi. Allez au port. Demandez le brick, le sand. Remettez cette lettre au capitaine. Il vous conduira à un petit port où certes, on ne vous attend pas et où on aborde ordinairement que les bâtiments pêcheurs. Ce port s'appelle Saint-Valéry. Mais attendez donc. Arrivez là, vous entrerez dans une mauvaise auberge sans nom, sans enseigne, un véritable bouge à matelot. Il n'y a pas à vous tromper, il n'y en a qu'une. Après, vous demanderez l'autre et vous lui direz forward, ce qui veut dire en avant, c'est le mot d'ordre. Il vous donnera un cheval tout scellé et vous indiquera le chemin que vous devez suivre. Vous trouverez ainsi quatre relais sur votre route. Si vous voulez à chacun d'eux donner votre adresse à Paris, les quatre chevaux vous y suivront. Vous en connaissez déjà deux et vous m'avez paru les apprécier en amateurs. Ce sont ceux que nous mentions. Rapportez-vous-en à moi. Les autres ne leur sont point inférieurs. Ces quatre chevaux sont équipés pour la campagne. Si fiers que vous soyez, vous ne refuserez pas d'en accepter un et de faire accepter les trois autres à vos compagnons. C'est pour nous faire la guerre, d'ailleurs. La faim excuse les moyens, comme vous dites, vous autres français. N'est-ce pas? Oui, mes lords, j'accepte, dit D'Artagnan. Et s'il plaît à Dieu, nous ferons bon usage de vos présents. Maintenant, votre main, jeune homme, peut-être nous rencontrerons-nous bientôt sur le champ de bataille. Mais en attendant, nous nous quitterons, bons amis, je l'espère. Oui, mes lords, mais avec l'espérance de devenir ennemis bientôt. « Soyez tranquille, je vous le promets. Je compte sur votre parole, mes lords. » D'Artagnan salua le duc et s'avança vivement vers le port. En face, la tour de Londres, il trouva le bâtiment désigné, remit sa lettre au capitaine qui la fit viser par le gouverneur du port et apparaia aussitôt. Cinquante bâtiments étaient en partance et attendaient. En passant bord à bord de l'un d'eux, D'Artagnan crut reconnaître la femme de Meung, la même que le gentilhomme inconnu avait appelé Milady et que lui, D'Artagnan, avait trouvé si belle. Mais grâce au courant du fleuve et au bon vent qui soufflait, son navire allait si vite qu'au bout d'un instant on fut hors de vue. Le lendemain, vers 9h du matin, on aborda à Saint-Valéry. D'Artagnan se dirigea à l'instant même vers l'auberge indiquée et la reconnut aux cris qui s'en échappaient. On parlait de guerre entre l'Angleterre et la France comme de choses prochaines et indubitables et les matelots joyeux faisaient bombance. D'Artagnan fendit la foule, s'avança vers l'hôte et prononça le mot « forward ». À l'instant même, l'hôte lui fit signe de le suivre. Sorti avec lui par une porte qui donnait dans la cour, le conduisit à l'écurie où l'attendait un cheval tout scellé et lui demanda s'il avait besoin de quelque chose d'autre. « J'ai besoin de connaître la route que je dois suivre » dit d'Artagnan. « Allez d'ici à Blangy et de Blangy à Neuf-Châtel. À Neuf-Châtel, entrez à l'auberge de l'Erse d'Or, donnez le mot d'ordre à l'hôtelier et vous trouverez comme ici un cheval tout scellé. Dois-je quelque chose ? » demanda d'Artagnan. « Tout est payé » dit l'hôte et largement. « Allez donc et que Dieu vous conduise. » « Amen » répondit le jeune homme en partant au galop. Quatre heures après, il était à Neuf-Châtel et il suivit strictement les instructions reçues. À Neuf-Châtel comme à Saint-Valéry, il trouva une monture toute scellée et qu'il attendait. Il voulut transporter les pistolets de la selle qu'il venait de quitter à la selle qu'il allait prendre. Les fontes étaient garnies de pistolets pareils. « Votre adresse à Paris ? » « Hôtel des Gardes Compagnie des Essars. » « Bien ! » répondit celui-ci. « Quelle route faut-il prendre ? » demanda son tour d'Artagnan. « Celle de Roi. Vous laisserez la ville à votre droite, au petit village des Couilles. Vous vous arrêterez, il n'y a qu'une auberge, les Cus de France. Ne la jugez pas, d'après son apparence, elle aura dans ses écuries un cheval qui vaudra celui-ci. » « Même mot d'ordre ? » « Exactement. » « Adieu, maître. » « Bon voyage, gentilhomme. » « Avez-vous besoin de quelque chose ? » D'Artagnan fit signe de la tête que non et repartit à fond de train. À Écouy, la même scène se répéta. Il trouvait un hôte aussi prévenant, un cheval frais et reposait. Il laissa son adresse comme il l'avait fait et repartit du même train pour Pontoise. À Pontoise, il changea une dernière fois de monture et à 9 heures, il entrait au Trangalot dans la cour de l'hôtel de M. Tréville. Il avait fait près de soixante lieues en douze heures. M. de Tréville le reçut comme s'il avait vu le matin même. Seulement, en lui serrant la main un peu plus vivement que de la coutume, il lui annonça que la compagnie de M. des Essars était de garde au Louvre et qu'il pouvait se rendre à son poste. Chapitre 22 Le balai de la Merlaison Le lendemain, il n'était bruit dans tout Paris que du bal que messieurs les échemins de la ville donnaient au roi et à la reine et dans lequel leur majesté devait danser le fameux balai de la Merlaison qui était le balai favori du roi. Depuis huit jours, on préparait en effet toute chose à l'hôtel de ville pour cette solennelle soirée. Le menuisier de la ville avait dressé des échafauds sur lesquels devaient se tenir les dames invitées. L'épicier de la ville avait garni les salles de 200 flambeaux de cire blanche, ce qui était un luxe inouï pour cette époque. Enfin, 20 violons avaient été prévenus et le prix qu'on leur accordait avait été fixé au double du prix ordinaire. Attendu, dit ce rapport, qu'il devait sonner toute la nuit. À 10 heures du matin, le sieur de la coste, enseigne des gardes du roi, suivi de deux exants et de plusieurs archers du corps, vint demander au greffier de la ville, nommé Clément, toutes les clés des portes, des chambres et bureaux de l'hôtel. Ces clés lui furent remises à l'instant même. Chacune d'elles portait un billet qui devait servir à la faire reconnaître. Et à partir de ce moment, le sieur de la coste furent chargés de la garde de toutes les portes et de toutes les avenues. À 11 heures, vint à son tour Duhallier, capitaine des gardes, amenant avec lui 50 archers qui se répartirent aussitôt dans l'hôtel de ville, aux portes qui leur avaient été assignées. À 3 heures, arrivèrent deux compagnies des gardes, l'une française, l'autre suisse. La compagnie des gardes françaises était composée moitié des hommes de M. Duhallier, moitié des hommes de M. Désessart. À 6 heures du soir, les invités commencèrent à danser. À mesure qu'ils entraient, ils étaient placés dans la grande salle sur les échafauds préparés. À 9 heures, arriva Madame la première présidente. Comme c'était après la reine la personne la plus considérable de la fête, elle fut reçue par messieurs de la ville et placée dans la loge en face de celle que devait occuper la reine. À 10 heures, on dressa la collation des confitures pour le roi dans la petite salle du côté de l'église Saint-Jean et cela en face du buffet d'argent de la ville qui était gardé par quatre archers. À minuit, on entendit de grands cris et de nombreuses acclamations. C'était le roi qui s'avançait à travers les rues qui conduisent du Louvre à l'hôtel de ville et qui était tout illuminé avec des lanternes de couleur. Aussitôt, messieurs les échevins, vêtus de leur robe de drap et précédés de six argents, tenaient chacun un flambeau à la main, allèrent au devant du roi qu'ils rencontrèrent sur les degrés où le prévôt des marchands lui fit compliment sur sa bienvenue. Compliment auquel sa majesté répondit en s'excusant d'être venu si tard mais en rejetant la faute sur monsieur le cardinal lequel l'avait retenu jusqu'à 11 heures pour parler des affaires de l'État. Sa majesté en habit de cérémonie était accompagnée de son Altesse royale monsieur du comte de Soissons, du Grand Prieur, du duc de Longueville, du duc d'Elbeuf, du comte d'Arcourt, du comte de la Roche-Guillon, de monsieur de Liancourt, de monsieur de Baradas, du comte de Cramaille et du chevalier de Souveray. Chacun remarqua que le roi avait l'air triste et préoccupé. Un cabinet avait été préparé pour le roi et un autre pour monsieur. Dans chacun de ces cabinets étaient déposés des habits de masque. Autant avait été fait pour la reine et pour madame la présidente. Les seigneurs et les dames de la suite de leur majesté devaient s'habiller deux par deux dans des chambres préparées à cet effet. Avant d'entrer dans le cabinet, le roi recommanda qu'on le vint à prévenir aussitôt que paraîtrait le cardinal. Une demi-heure après l'entrée du roi, de nouvelles acclamations retentirent. Celles-là annonçaient l'arrivée de la reine. Les échevins firent ainsi qu'ils avaient fait déjà et précédés des sergents, ils s'avancèrent au devant de leur illustre convive. La reine entra dans la salle. On remarqua que comme le roi, elle avait l'air triste et surtout fatiguée. Au moment où elle entrait, le rideau d'une petite tribune qui jusque-là était restée fermée s'ouvrit et l'on vit apparaître la tête pâle du cardinal vêtu en cavalière espagnol. Ses yeux se fixèrent sur ceux de la reine et un sourire de joie terrible passa sur ses lèvres. La reine n'avait pas ses ferrets de diamants. La reine resta quelques instants à recevoir les compliments de messieurs de la ville et à répondre au salut des dames. Tout à coup, le roi apparut avec le cardinal à l'une des portes de la salle. Le cardinal lui parlait tout bas et le roi était très pâle. Le roi fondit la foule et sans masque, les rubans de son pourpoids à peine noués. Il s'approcha de la reine et d'une voile terrée. « Madame, lui dit-il, pourquoi donc, s'il vous plaît, n'avez-vous point vos ferrets de diamants quand vous savez qu'il m'eût été agréable de les voir ? » La reine étendit son regard autour d'elle et vit derrière le roi le cardinal qui souriait d'un sourire diabolique. « Sire, répondit la reine d'une voile terrée, parce qu'au milieu de cette grande foule, j'ai craint qu'il ne leur arrive un malheur. Vous avez eu tort, madame, si je vous ai fait ce cadeau. C'est pour que vous vous en pariez. Je vous dis que vous avez eu tort. » Et la voix du roi était tremblante de colère. Chacun regardait et écoutait avec étonnement, ne comprenant rien à ce qui se passait. « Sire, dit la reine, je puis les envoyer chercher au Louvre où ils sont et ainsi les désirs de votre majesté seront accomplis. Faites, madame, faites, et cela au plus tôt, car dans une heure le balai va commencer. » La reine salua en signe de soumission et suivit les dames qui devaient la conduire à son cabinet. De son côté, le roi regagna le sien. Il eut dans la salle un moment de trouble et de confusion. Tout le monde avait pu remarquer qu'il s'était passé quelque chose entre le roi et la reine, mais tous deux avaient parlé si bas que chacun par respect s'étant éloigné de quelques pas. Personne n'avait rien entendu. Les violons sonnaient de toute leur force, mais on ne les écoutait pas. Le roi sortit le premier de son cabinet. Il était en costume de chasse des plus élégants et monsieur et les autres seigneurs étaient habillés comme lui. C'était le costume que le roi portait le mieux et vêtu ainsi, il semblait véritablement le premier gentilhomme de son royaume. Le cardinal s'approcha du roi et lui remit une boîte. Le roi l'ouvrit et y trouva deux ferrées de diamants. Que veut dire cela ? demanda-t-il au cardinal. Rien, répondit celui-ci. Seulement si la reine a les ferrées, ce dont je doute. Comptez-les, sire, et si vous n'en trouvez que dix, demandez à sa majesté qui peut lui avoir dérobé les deux ferrées que voici. Le roi regarda le cardinal comme pour l'interroger. Mais il n'eut le temps de lui adresser aucune question. Un cri d'admiration sortit de toutes les bouches. Si le roi semblait le premier gentilhomme de son royaume, la reine était à coup sûr la plus belle femme de France. Il est vrai que sa toilette de chasseresse lui allait à merveille. Elle avait un chapeau de feutre avec des plumes bleues, un surtout en velours gris perlé rattaché avec des agrafes de diamants et une jupe de satin bleu toute brodée d'argent. Sur son épaule gauche étincelait les ferrées soutenues par un nœud de même couleur que les plumes et la jupe. Le roi tressaillit de joie et le cardinal de colère. Cependant, distant comme il l'était de la reine, il ne pouvait compter les ferrées. La reine les avait, seulement en avait-elle dix ou en avait-elle douze. En ce moment, les violons sonnèrent le signal du bal. Le roi s'avança vers madame la présidente avec laquelle il devait danser et son altesse monsieur avec la reine. On se mit en place et le balai commença. Le roi figurait en face de la reine et chaque fois qu'il passait près d'elle, il dévorait du regard ses ferrées dont il ne pouvait savoir le compte. Une sueur froide couvrait le front du cardinal. Le balai dura une heure. Il avait seize entrées. Le balai finit au milieu des applaudissements de toute la salle. Chacun reconduisit sa dame à sa place mais le roi profita du privilège qu'il avait de laisser la sienne où il se trouvait pour s'avancer vivement vers la reine. « Je vous remercie, madame, lui dit-il, de la déférence que vous avez montrée pour mes désirs mais je crois qu'il vous manque deux ferrées et je vous les rapporte. » À ces mots, il tendit à la reine les deux ferrées que lui avait remis le cardinal. « Comment, Sire ? » s'écria la jeune reine jouant la surprise. « Vous m'en donnez encore deux mais alors cela m'en fera donc quatorze. » En effet, le roi compta et les douze ferrées se trouvèrent sur l'épaule de sa majesté. Le roi appela le cardinal. « Eh bien, que signifie cela, monsieur le cardinal ? » demanda le roi d'un ton sévère. « Cela signifie, Sire, répondit le cardinal, que je désirais faire accepter ces deux ferrées à sa majesté et que, n'osant les lui offrir moi-même, j'ai adopté ce moyen. » « Et j'en suis d'autant plus reconnaissante à votre éminence, » répondit Anne d'Autriche avec un sourire qui prouvait qu'elle n'était pas dupe de cette ingénieuse galanterie. « Que je suis certaine que ces deux ferrées vous coûtent aussi cher à eux seuls que les douze autres ont coûté à sa majesté. » Puis, ayant salué le roi et le cardinal, la reine reprit le chemin de la chambre où elle s'était habillée et où elle devait se dévêtir. L'attention que nous avons été obligés de donner pendant le commencement de ce chapitre au personnage illustre que nous y avons introduit nous a écarté un instant de celui à qui Anne d'Autriche devait le triomphile nouille qu'elle venait de remporter sur le cardinal et qui, confondu, ignoré, perdu dans la foulante assez à l'une des portes, regagnait de là cette scène compréhensible seulement pour quatre personnes, le roi, la reine, son éminence et lui. La reine venait de regagner sa chambre et d'Artagnan s'apprêtait à se retirer lorsqu'il sentit qu'on lui touchait légèrement l'épaule. Il se retourna et vit une jeune femme qui lui faisait signe de la suivre. Cette jeune femme avait le visage couvert d'un loup de velours noir mais malgré cette précaution qui au reste était bien plutôt prise pour les autres que pour lui, il reconnut à l'instant même son guide ordinaire, la légère et spirituelle Mme Bonacieux. La veille, il s'était vu à peine chez le Suisse Germain où d'Artagnan l'avait fait demander. La hâte qu'avait la jeune femme de porter à la reine cette excellente nouvelle de l'heureux retour de son messager fit que les deux amants échangèrent à peine quelques paroles. D'Artagnan suivit donc Mme Bonacieux mue par un double sentiment l'amour et la curiosité. Pendant toute la route et à mesure que les corridors devenaient plus déserts, D'Artagnan voulait arrêter la jeune femme, la saisir, la contempler ne fût-ce qu'un instant. Mais vive comme un oiseau, elle glissait toujours entre ses mains et lorsqu'il voulait parler, son doigt ramené sur sa bouche avec un petit geste impératif plein de charme lui rappelait qu'il était sous l'emprise d'une puissance à laquelle il devait aveuglément obéir et qu'il lui interdisait jusqu'à la plus légère plainte. Enfin, après une minute ou deux de tour et de détour, Mme Bonacieux ouvrit une porte et introduisit le jeune homme dans un cabinet tout à fait obscur. Là, elle lui fit un nouveau signe de mutisme et ouvrant une seconde porte cachée dans une tapisserie dont les ouvertures répandirent tout à coup une vive lumière, elle disparut. D'Artagnan demeura un instant immobile et se demandant où il était, mais bientôt un rayon de lumière qui pénétrait par cette chambre, l'air chaud et parfumé qui arrivaient jusqu'à lui, la conversation de deux ou trois femmes au langage à la fois respectueux et élégant, le mot de majesté plusieurs fois répété, lui indiquèrent clairement qu'il était dans un cabinet attenant à la chambre de la reine. Le jeune homme se tint dans l'ombre et attendit. La reine paraissait gai et heureuse, ce qui semblait fort étonner les personnes qui l'entouraient et qui avaient eu, au contraire, l'habitude de la voir presque toujours soucieuse. La reine rejetait ce sentiment joyeux sur la beauté de la fête, sur le plaisir que lui avait fait éprouver le balai et comme il n'est pas permis de contredire une reine, qu'elle sourit ou qu'elle pleure, chacun renchérissait sur les galanteries de messieurs les échevins de la ville de Paris. Quoique D'Artagnan ne connut point la reine, il distingua sa voix des autres voix, d'abord à un léger accent étranger, puis à ce sentiment de domination naturelle, emprunt dans toutes les paroles souveraines. Il l'entendait s'approcher et s'éloigner de cette porte ouverte et deux ou trois voix, il vit même l'ombre d'un corps intercepter la lumière. Enfin, tout à coup, une main et un bras adorable de forme et de blancheur passèrent à travers la tapisserie. D'Artagnan comprit que c'était sa récompense. Il se jeta à genoux, saisit cette main et appuya respectueusement ses lèvres, puis cette main se retira, laissant dans les siennes un objet qu'il reconnut pour être une bague. Aussitôt, la porte se referma et D'Artagnan se retrouva dans la plus complète obscurité. D'Artagnan mit la bague à son doigt et attendit de nouveau. Il était évident que tout n'était pas fini encore. Après la récompense de son dévouement venait la récompense de son amour. D'ailleurs, le ballet était dansé, mais la soirée était à peine commencée. On soupait à trois heures et l'horloge changeant, depuis quelque temps déjà, avait sonné deux heures trois quarts. En effet, peu à peu, le bruit des voix diminua dans la chambre voisine. Puis on l'entendit s'éloigner. Puis la porte du cabinet où était D'Artagnan se rouvrit. Et Mme Bonacieux s'y élança. « Vous, homme fain ! » s'écria D'Artagnan. « Silence ! » dit la jeune femme en appuyant sa main sur les lèvres du jeune homme. « Silence ! » et allez-vous-en par où vous êtes venus. « Mais où ? » « Et quand ? » « Vous reverrai-je ? » s'écria D'Artagnan. « Un billet que vous trouverez en rentrant vous le dira. Partez ! Partez ! » Et à ces mots, elle ouvrit la porte du corridor et poussa D'Artagnan hors du cabinet. D'Artagnan obéit comme un enfant sans résistance et sans objection aucune, ce qui prouve qu'il était bien réellement amoureux. D'Artagnan revint chez lui tout courant et quoi qu'il fût plus de trois heures du matin et qu'il eut les plus méchants quartiers de Paris à traverser, il ne fit aucune mauvaise rencontre. On sait qu'il y a un dieu pour les ivrognes et les amoureux. Il trouva la porte de son allée entreouverte, monta son escalier et frappa doucement et d'une façon convenue entre lui et son laquais. Plancher, qui l'avait renvoyé deux heures auparavant de l'hôtel de ville en lui recommandant de l'attendre, vint lui ouvrir la porte. « Quelqu'un a-t-il apporté une lettre pour moi ? » demanda vivement D'Artagnan. « Personne n'a apporté de lettre, monsieur, répondit Plancher, mais il y en a une qui est venue toute seule. » « Que veux-tu dire, imbécile ? » « Je veux dire qu'en rentrant, quoique juste la clé de votre appartement dans ma poche et que cette clé ne m'eût point quitté, j'ai trouvé une lettre sur le tapis vert de la table, dans votre chambre à coucher. » « Et où est cette lettre ? » « Je l'ai laissée où elle était, monsieur. » « Il n'est pas naturel que les lettres entrent ainsi chez les gens. » « Si la fenêtre était ouverte encore ou seulement entrebâillée, je ne dis pas. » « Mais non, tout était hermétiquement fermé. » « Monsieur prenait garde qu'il y a très certainement quelques magies là-dessous. » Pendant ce temps, le jeune homme s'est lancé dans la chambre et ouvrait la lettre. Elle était de Mme Bonacieux et conçue en ces termes. « On a de vifs remerciements à vous faire et à vous transmettre. Trouvez-vous ce soir vers dix heures à Saint-Cloud en face du pavillon qui s'élève à l'angle de la maison de M. Désestré. » C.B. En lisant cette lettre, D'Artagnan sentait son cœur se dilater et s'étreindre de ce doux spasme qui torture et caresse les cœurs des amants. C'était le premier billet qu'il recevait. C'était le premier rendez-vous qui lui était accordé. Son cœur, gonflé par l'ivresse de la joie, se sentait prêt à défaillir sur le seuil de ce paradis terrestre qu'on appelait l'amour. « Eh bien, monsieur, » dit Plancher, qui avait vu son maître rougir et pâlir successivement, « Eh bien, n'est-ce pas que j'avais deviné juste et que c'est quelque méchante affaire ? » « Tu te trompes, Plancher, » répondit D'Artagnan. « Et la preuve, c'est que voici un écu pour que tu boives à ma santé. » « Je remercie monsieur de l'écu qu'il me donne et je lui promets de suivre exactement ses instructions. Mais il n'en est pas moins vrai que les lettres qui entrent ainsi dans les maisons fermées. « Tombe du ciel, mon ami, tombe du ciel ! » « Alors, monsieur est content, » demanda Plancher. « Mon cher Plancher, je suis le plus heureux des hommes. » « Et je puis profiter du bonheur de monsieur pour aller me coucher ? » « Oui, va ! » « Toutes les bénédictions du ciel tombent sur monsieur. Mais il n'en est point vrai que cette lettre ! » Et Plancher se retira en secouant la tête avec un air de doute qui n'était point parvenu à effacer entièrement la libéralité de D'Artagnan. Resté seul, D'Artagnan lut et relut son billet, puis il baisa et rebaisa vingt fois ses lignes tracées par la main de sa belle maîtresse. Enfin, il se coucha, s'endormit et fit des rêves d'or. À sept heures du matin, il se leva et apporta Plancher qui, au second appel, ouvrit la porte, le visage encore mal nettoyé des inquiétudes de la veille. « Plancher, » lui dit D'Artagnan, « je sors pour toute la journée peut-être. Tu es donc libre jusqu'à sept heures du soir. Mais à sept heures du soir, tiens-toi prêt avec deux chevaux. « Allons, » dit Plancher, « il paraît que nous allons encore nous faire traverser la peau en plusieurs endroits. Tu prendras ton mousqueton et tes pistolets. « Eh bien, que disais-je ? » s'écria Plancher. « Là, j'en étais sûr. Maudite lettre ! » « Mais rassure-toi donc, imbécile, il s'agit tout simplement d'une partie de plaisir. Oui, comme les voyages d'agrément de l'autre jour où il pleuvait des balles et où il poussait des chasse-trappes. Au reste, si vous avez peur, monsieur Plancher, reprit D'Artagnan, j'irai sans vous. J'aime mieux voyager seul que d'avoir un compagnon qui tremble. Monsieur me fait une injure. dit Plancher. Il me semblait cependant qu'il m'avait vu à l'œuvre. « Oui, mais j'ai cru que tu avais usé tout ton courage d'une seule fois. Monsieur verra que dans l'occasion il m'en reste encore. Seulement, je prie monsieur de ne pas trop le prodiguer s'il veut qu'il m'en reste longtemps. Crois-tu en avoir encore une certaine somme à dépenser ce soir ? Je l'espère. Eh bien, je compte sur toi. Alors redite, je serai prêt. Seulement, je croyais que monsieur n'avait qu'un cheval à l'écurie des gardes. Peut-être n'y en a-t-il qu'un encore dans ce moment-ci, mais ce soir il y en aura quatre. Il paraît que notre voyage était un voyage de remonte. Justement, dit D'Artagnan. Ayant fait à plancher un dernier geste de recommandation, il sortit. Monsieur Bonacieux était sur sa porte. L'intention de D'Artagnan était de passer outre, sans parler au digne Mercier. Mais celui-ci fit un salut si doux et si bénin que force fut à son locataire non seulement de le lui rendre, mais encore de les conversations avec lui. Comment d'ailleurs ne pas avoir un peu de condescendance pour un mari dont la femme vous a donné un rendez-vous le soir même à Saint-Cloud, en face du pavillon de monsieur Destré ? D'Artagnan s'approcha de l'air le plus aimable qu'il fût prendre. La conversation tomba tout naturellement sur l'incarcération du pauvre homme. Monsieur Bonacieux, qui ignorait que D'Artagnan ait entendu sa conversation avec l'inconnu de Meung, raconta à son jeune locataire les persécutions de ce monstre de monsieur de la Fema, qui ne cessa de qualifier pendant tout son récit du titre de bourreau du cardinal, et s'étendit longuement sur la Bastille, les verrous, les guichets, les soupiraux, les grilles et les instruments de torture. D'Artagnan d'Artagnan l'écouta avec une complaisance exemplaire. Puis, lorsqu'il eut fini, « Et madame Bonacieux, dit-il enfin, savez-vous qui l'a enlevé ? Car je n'oublie pas que c'est à cette circonstance fâcheuse que je dois le bonheur d'avoir fait votre connaissance. « Ah ! » dit monsieur Bonacieux, « ils se sont bien gardés de me le dire, et ma femme de son côté m'a juré ces grands dieux qu'elles ne le savaient pas. Mais vous-même ! » continua monsieur Bonacieux d'un ton de bonhomie parfaite. « Qu'êtes-vous devenu tous ces jours passés ? Je ne vous ai vu ni vous ni vos amis. Et ce n'est pas sur le paquet de Paris, je pense, que vous avez ramassé toute la poussière que planchait et poussait hier sur vos bottes. Vous avez raison, mon cher monsieur Bonacieux. Mes amis et moi, nous avons fait un petit voyage. Loin d'ici ? Oh, mon Dieu, non ! À une quarantaine de lieux seulement, nous avons été conduire monsieur Athos aux eaux de Forges où mes amis sont restés. Et vous êtes revenu, vous, n'est-ce pas ? reprit monsieur Bonacieux, en donnant à sa physionomie son air le plus malin. « Un beau garçon comme vous n'obtient pas de long congé de sa maîtresse. Et nous étions impatiemment attendus à Paris, n'est-ce pas ? » « Ma foi ! » dit en riant le jeune homme. « Je vous l'avoue d'autant mieux, mon cher monsieur Bonacieux, que je vois qu'on ne peut rien vous cacher. Oui, oui, j'étais attendu et bien impatiemment, je vous en réponds. » Un léger nuage passa sur le front de Bonacieux, mais si léger que D'Artagnan ne s'en aperçut pas. « Et nous allons être récompensés de notre diligence ! » continua le Mercier avec une légère altération dans la voix. Altération que D'Artagnan ne remarqua pas plus qu'il n'avait fait du nuage momentané qui, un instant auparavant, avait assombri la figure du digne homme. « Ah ! Faites donc le bon apôtre ! » dit en riant D'Artagnan. « Non, ce que je vous en dis, reprit Bonacieux, c'est seulement pour savoir si nous rentrons tard. Pourquoi cette question, mon cher hôte ? » demanda D'Artagnan. « Est-ce que vous comptez m'attendre ? » « Non, c'est que depuis mon arrestation et le vol qui a été commis chez moi, je m'effraie chaque fois que j'entends ouvrir une porte et surtout la nuit. Dame, que voulez-vous ? Je ne suis point homme d'épée, moi. Eh bien, ne vous effrayez pas si je rentre à une heure, à deux ou à trois heures du matin. Si je ne rentre pas du tout, ne vous effrayez pas encore. » Cette fois, Bonacieux devint si pâle que D'Artagnan ne put faire autrement que de s'en apercevoir et lui demanda ce qu'il avait. « Rien ! » répondit Bonacieux. « Rien ! Depuis mes malheurs seulement, je suis sujet à des faiblesses qui me prennent tout à coup et je viens de me sentir passer un frisson. Ne faites pas attention à cela, vous qui n'avez à vous occuper que d'être heureux. Alors, j'ai de l'occupation car je le suis. » « Pas d'accord, attendez donc. Vous avez dit à ce soir. » « Eh bien, ce soir, il va, Dieu merci. Et peut-être l'attendez-vous avec autant d'impatience que moi. Peut-être ce soir, Madame Bonacieux visitera-t-elle le domicile conjugal. » « Madame Bonacieux n'est pas libre ce soir, répondit-il gravement le mari. Elle est retenue au Louvre par son service. Tant pis pour vous, mon cher hôte. Tant pis. Quand je suis heureux, moi, je voudrais que tout le monde le fût. Mais il paraît que ce n'est pas possible. » Et le jeune homme s'éloigna en riant aux éclats de la plaisanterie que lui seul pensait-il pouvait comprendre. « Amusez-vous bien ! » répondit Bonacieux d'un accent sépultral. Mais D'Artagnan était déjà trop loin pour l'entendre. Il eut-il entendu dans la disposition d'esprit où il était. Il ne l'eut certes pas remarqué. Il se dirigea vers l'hôtel de M. de Tréville. Sa visite de la veille avait été, on se le rappelle, très courte et très peu explicative. Il trouva M. de Tréville dans la joie de son âme. Le roi et la reine avaient été charmants pour lui au bal. Il est vrai que le cardinal avait été parfaitement maussade. À une heure du matin, il s'était retiré sous prétexte qu'il était indisposé. Quant à leur majesté, elle n'était rentrée au Louvre qu'à six heures du matin. « Maintenant ! » dit M. de Tréville en baissant la voix et en interrogeant du regard tous les angles de l'appartement pour voir s'il était bien seul. « Maintenant ! Parlons de vous, mon jeune ami, car il est évident que votre re-retour est pour quelque chose dans la joie du roi, dans le triomphe de la reine et dans l'humiliation de son éminence. Il s'agit de bien vous tenir. » « Qu'ai-je à craindre ? » répondit D'Artagnan, « tant que j'aurai le bonheur de jouir de la faveur de leur majesté. » « Tout ! Croyez-moi ! » Le cardinal n'est point homme à oublier une mystification tant qu'il n'aura pas réglé ses comptes avec le mystificateur. Et le mystificateur m'a bien l'être d'être un certain gascon de ma connaissance. « Croyez-vous que le cardinal soit aussi avancé que vous et sache que c'est moi qui ai été à Londres ? » « Diable ! » « Vous avez été à Londres. » « Est-ce de Londres que vous avez rapporté ce beau diamant qui brille à votre doigt ? » « Prenez garde, mon cher D'Artagnan, ce n'est pas une bonne chose que le présent d'un ennemi. N'y a-t-il pas là-dessus certains vers latins ? » « Attendez donc ! » « Oui, sans doute ! » reprit D'Artagnan qui n'avait jamais pu se fourrer la première règle du rudiment dans la tête et qui, par ignorance, avait fait le désespoir de son précepteur. « Oui, sans doute, il doit y en avoir un. » « Il y en a un certainement ! » dit M. de Tréville qui avait une teinte de lettres et de M. de Banserade me le citait l'autre jour. « Attendez donc un ! » « Et voici ! » « Timeo Danaos et Donaferentes. » « Ce qui veut dire « Défiez-vous de l'ennemi qui vous fait des présents ! » « Ce diamant ne vient pas d'un ennemi, monsieur ! » reprit D'Artagnan. « Il vient de la reine ! » « De la reine ! » « Oh ! Oh ! » dit M. de Tréville. « Effectivement ! » « C'est un véritable bijou royal qui vaut mille pistoles comme un denier. » « Par qui la reine vous a-t-elle fait remettre ce cadeau ? » « Elle me l'a remis elle-même. » « Où cela ? » « Dans le cabinet attenant à la chambre où elle a changé de toilette. » « Comment ? » « En me donnant sa main à baiser. » « Vous avez baisé la main de la reine ! » s'écria M. de Tréville en regardant D'Artagnan. « Sa majesté m'a fait l'honneur de m'accorder cette grâce. » « Et cela en présence de témoins ? » « Imprudente ! » « Trois fois imprudente ! » « Non, monsieur. » « Rassurez-vous, personne ne l'a vu ! » reprit D'Artagnan. « Et il raconta à M. de Tréville comment les choses s'étaient passées. » « Oh, les femmes, les femmes ! » s'écria le vieux soldat. « Je les reconnais bien à leur imagination romanesque. Tout ce qui sent le mystérieux les charmes. Ainsi, vous avez vu le bras. Voilà tout. Vous rencontreriez la reine que vous ne la reconnaîtriez pas. Elle vous rencontrerait qu'elle ne saurait pas qui vous êtes. » « Non, mais grâce à ce diamant, » reprit le jeune homme. « Écoutez, » dit M. de Tréville, « voulez-vous que je vous donne un conseil, un bon conseil, un conseil d'amis ? » « Vous me ferez honneur, monsieur, » dit D'Artagnan. « Eh bien, allez chez le premier refèvre venu et vendez-lui ce diamant pour le prix qu'il vous en donnera. Si juif qu'il soit, vous en trouverez toujours bien 800 pistoles. Les pistoles n'ont pas de nom, jeune homme, et cette bague a un an terrible et qui peut trahir celui qui la porte. » « Vendre la bague ? Une bague qui vient de ma jesse souveraine ? Jamais ! » dit D'Artagnan. « Alors, tournez-en le chaton en dedans. » « Pauvre fou ! » « Car on sait qu'un cadet de Gascogne ne trouve pas de pareils bijoux dans les crânes de sa mère. » « Vous croyez donc que j'ai quelque chose à craindre ? » demanda D'Artagnan. « C'est-à-dire, jeune homme, que celui qui s'endort sur une mine dont la mèche est allumée doit se regarder comme en sûreté en comparaison de vous ? » « Diable ! » dit D'Artagnan, que le ton d'assurance de M. de Tréville commençait à inquiéter. « Diable ! » « Que faut-il faire ? » « Vous tenir sur vos gardes toujours et avant toute chose. Le cardinal a la mémoire tenace et la main longue. Croyez-moi, il vous jouera quelques tours. » « Mais lequel ? » « Le sais-je, moi. » « Est-ce qu'il n'a pas son service ? » « Toutes les ruses du démon. » « Le moins qu'il puisse vous arriver et qu'on vous arrête. » « Comment ? » « On oserait arrêter un homme au service de sa majesté ? » « Par Dieu ! » « On s'est bien gêné pour Athos. » « En tout cas, jeune homme, croyez-en un homme qui est depuis trente ans à la cour. Ne vous endormez pas dans votre sécurité ou vous êtes perdu. » « Bien au contraire, c'est moi qui vous le dis. » « Voyez des ennemis partout. » « Si l'on vous cherche, querelle, évitez-la. » « Fuis-ce un enfant de dix ans qui vous la cherche. » « Si l'on vous attaque de nuit ou de jour, battez-en retraite et sans honte. » « Si vous traversez un pont, tâtez les planches. » « De peur qu'une planche ne vous manque que sous le pied. » « Si vous passez devant une maison combattie, regardez en l'air de peur qu'une pierre ne vous tombe sur la tête. » « Si vous rentrez tard, faites-vous suivre par quelques laquais et que ces laquais soient armés. » « Si toutefois vous êtes sûr de ces laquais, défiez-vous de tout le monde, de votre ami, de votre frère, de votre maîtresse, de votre maîtresse surtout ! » D'Artagnan rougit. « De ma maîtresse ? » répéta-t-il machinalement. « Et pourquoi plutôt d'elle que de nôtre ? » « C'est que la maîtresse est un des moyens favoris du cardinal. » « Il n'en a pas de plus explicif. » « Une femme vous vend pour dix pistoles. » Témoin d'Alila. » « Vous savez les écritures, hein ? » D'Artagnan pensa au rendez-vous que lui avait donné Mme Bonacieux pour le soir même. Mais nous devons dire à la louange de notre héros que la mauvaise opinion que M. de Tréville avait des femmes en général ne lui inspira pas le moindre petit soupçon contre sa jolie hôtesse. « Mais à propos, reprit M. Tréville, que sont devenus vos trois compagnons ? J'allais vous demander si vous n'en aviez pas appris quelques nouvelles. Aucune, monsieur. Eh bien, je les ai laissées sur ma route pour Tos à Chantilly avec un duel sur le bras, Aramis à Crève-Cœur avec une balle dans l'épaule et à Tos à Amiens avec une accusation de faux monnayeur sur le dos. « Voyez-vous, » dit M. Tréville, « et comment vous êtes-vous échappé, vous ? » « Par miracle, monsieur, je dois le dire, avec un coup d'épée dans la poitrine et en en clouant M. le comte de Ward sur le revers de la route de Calais comme un papillon à une tapisserie. Voyez-vous encore, de Ward, un homme au cardinal, un cousin de Rochefort. Tenez, mon cher ami, il me vient une idée. Dites, monsieur, à votre place, je ferai une chose. Laquelle ? Tandis que son éminence me ferait chercher à Paris. Je reprendrai, moi, sans tambour ni trompette, la route de Picardie et je m'en irai savoir des nouvelles de mes trois compagnons. Que diable ! Il mérite bien cette petite attention de votre part. Le conseil est bon, monsieur, et demain, je partirai. Demain ? Et pourquoi pas ce soir ? Ce soir, monsieur, je suis retenu à Paris pour une affaire indispensable. Ah, jeune homme, jeune homme ! Quelqu'à mourette ! Prenez garde, je vous le répète, c'est les femmes qui nous ont perdues. Tous, tant que nous sommes. Et qui nous perdront encore, tous, tant que nous sommes. Croyez-moi, partez ce soir. Impossible, monsieur. Vous avez donc donné votre parole ? Oui, monsieur. Alors, c'est autre chose. Mais promettez-moi que si vous n'êtes pas tué cette nuit, vous partirez demain. Je vous le promets. Avez-vous besoin d'argent ? J'ai encore cinquante pistoles. C'est autant qu'il m'en faut, je le pense. Mais vos compagnons, je pense qu'ils ne doivent pas en manquer. Nous sommes sortis de Paris, chacun avait soixante-quinze pistoles dans nos poches. Vous reverrai-je avant votre départ ? Non. Pas que je pense, monsieur, à moins qu'il n'y ait du nouveau. Allo, bon voyage. Merci, monsieur. Et d'Artagnan, pris congé de monsieur de Tréville, touché plus que jamais de sa sollicitude tout paternelle pour ses mousquetaires. Il passa successivement chez Atos, chez Portos et chez Aramis. Aucun d'eux n'était rentré. Leur laquais aussi était absent et l'on n'avait ni nouvelles des uns ni des autres. Il serait bien informé d'eux à leur maîtresse, mais il ne connaissait ni celle de Portos ni celle d'Aramis. Quant à Astos, il n'en avait pas. En passant devant l'hôtel des gardes, il jeta un coup d'œil à l'écurie. Trois chevaux étaient déjà rentrés sur quatre. Plancher, tout ébahuit, était en train de les étrier et avait déjà fini avec deux d'entre eux. « Ah, monsieur ! » dit Plancher en apercevant d'Artagnan, « que je suis haisse de vous voir ! » « Et pourquoi cela, Plancher ? » demanda le jeune homme. « Auriez-vous confiance en monsieur Bonacieux, notre hôte ? » « Moi, pas le moine du monde ! » « Oh ! Que vous faites bien, monsieur ! » « Mais d'où vient cette question ? » « De ce que, tandis que vous causiez avec lui, je vous observais sans vous écouter, monsieur, sa figure a changé deux ou trois fois de couleur. » « Bah ! » Monsieur n'a pas remarqué cela, préoccupé qu'il était de la lettre qu'il venait de recevoir. « Mais moi, au contraire, que l'étrange façon dont cette lettre était parvenue à la maison avait mis sur mes gardes, je n'ai pas perdu un mouvement de sa physionomie. » « Tu l'as trouvé ? » « Traîtreuse, monsieur ! » « Vraiment ! » « De plus, aussitôt que monsieur l'a eu quitté et qu'il a eu disparu au coin de la rue, monsieur Bonacieux a pris son chapeau, a fermé sa porte et s'est mis à courir par la rue opposée. « En effet, tu as raison, Plancher, tout cela me paraît fort louche. Et sois tranquille, nous ne lui paierons pas notre loyer que la chose ne nous ait été catégoriquement expliquée. Monsieur plaisante, mais monsieur verra. Que veux-tu, Plancher ? Ce qui doit arriver est écrit. Monsieur ne renonce donc pas à sa promesse de ce soir ? Bien au contraire, Plancher, plus j'en voudrais à monsieur Bonacieux et plus j'irai au rendez-vous comme a donné cette lettre qui t'inquiète tant. « Alors, si c'est la résolution de monsieur, inébranlable, mon ami, ainsi donc, à neuf heures, tiens-toi pris ici à l'hôtel, je viendrai te prendre. » Plancher, voyant qu'il n'y avait plus aucun espoir de faire renoncer son maître à son projet, poussa un profond soupir et se mit à étrier le troisième cheval. Quant à D'Artagnan, comme c'était au fond un garçon plein de prudence, au lieu de rentrer chez lui, il s'en alla dîner chez ce prêtre gascon qui, au moment de la détresse des quatre amis, leur avait donné un déjeuner de chocolat. Chapitre 24 Le pavillon A neuf heures, D'Artagnan était à l'hôtel des gardes. Il trouva Plancher sous les armes. Le quatrième cheval était arrivé. Plancher était armé de son mousquetant et d'un pistolet. D'Artagnan avait son épée et passa deux pistolets à sa ceinture, puis tous deux enfourchèrent chacun un cheval et s'éloignèrent sans bruit. Il faisait nuit close et personne ne les vit sortir. Plancher se mit à la suite de son maître et marcha par derrière à dix pas. D'Artagnan traversa les quais, sorti par la porte de la conférence et suivit alors le chemin, bien plus beau alors qu'aujourd'hui qui mène à Saint-Cloud. Tant qu'on fut dans la ville, Plancher garda respectueusement la distance qu'il s'était imposée. Mais dès que le chemin commença à devenir plus désert et plus obscur, il se rapprocha tout doucement. Si bien que lorsqu'on entra dans le bois de Boulogne, il se trouva tout naturellement marchait côte à côte avec son maître. En effet, nous ne devons pas dissimuler que l'oscillation des grands arbres et le reflet de la lune dans les tailles sombres lui causait une vive inquiétude. D'Artagnan s'aperçut qu'il se passait chez son laqué quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, M. Plancher, lui demanda-t-il qu'avons-nous donc ? Ne trouvez-vous pas, monsieur, que les bois sont comme les églises ? Pourquoi cela, Plancher ? Parce qu'on lance point parler haut dans ceci comme dans celle-là. Pourquoi n'oses-tu pas parler haut, Plancher ? Parce que tu as peur. Peur d'être entendu, oui, monsieur. Peur d'être entendu. Notre conversation est cependant morale, mon cher Plancher, et nul n'y trouverait à redire. Ah, monsieur, reprit Plancher en revenant à son idée mère, que ce monsieur Bonacieux a quelque chose de sournois dans ses sourcils et de déplaisant dans le jeu de ses lèvres. Qui, diable, te fait penser à Bonacieux ? Monsieur, l'on pense à ce que l'on peut et non pas à ce que l'on veut parce qu'on tuait un poltron Plancher. Monsieur, ne confondons pas la prudence avec la poltronnerie. La prudence est une vertu. Et tu es vertueux, n'est-ce pas, Plancher ? Monsieur, n'est-ce point le canon d'un mousquet qui brille là-bas ? Si nous baissions la tête ? En vérité, murmura d'Artagnan à qui les recommandations de monsieur de Tréville revenaient en mémoire. En vérité, cet animal finirait par me faire peur. Et il mit son cheval au trot. Plancher suivit le mouvement de son maître exactement comme s'il était de son ombre et se retrouva trop tant près de lui. Est-ce que nous allons marcher comme cela toute la nuit, monsieur ? Demanda-t-il. Non, Plancher, car tu es arrivé, toi. Comment je suis arrivé ? Et monsieur ? Moi, je vais encore à quelques pas. Et monsieur me laisse seul ici. Tu as peur, Plancher ? Non, mais je fais semblant, je fais seulement observer à monsieur que la nuit sera très froide, que les fraîcheurs donnent des rhumatismes et qu'un laqué qui a des rhumatismes est un triste serviteur. Surtout pour en mettre alerte comme monsieur. Eh bien, si tu as froid, Plancher, tu entreras dans un de ces cabarets que tu vois là-bas et tu m'attendras demain matin à six heures devant la porte. Monsieur, j'ai bu et mangé respectueusement les culs que vous m'avez donnés ce matin, de sorte qu'il ne me reste pas un traître saoul dans le cas où j'aurai froid. Voici une demi-pistole. À demain. D'Artagnan descendit de son cheval, jeta la bride au bras de Blanchet et s'éloigna rapidement en s'enveloppant dans son manteau. « Dieu, que j'ai froid ! » s'écria Plancher dès qu'il eut perdu son maître de vue. Et pressé qu'il était de se réchauffer, il se hâta d'aller frapper à la porte d'une maison parée de tous les attributs d'un cabaret de banlieue. Cependant, D'Artagnan, qui s'était jeté dans un petit chemin de traverse, continuait sa route et atteignait Saint-Cloud. Mais au lieu de suivre la grande rue, il tourna derrière le château, gagna une espèce de ruelle fort écartée et se trouva bientôt en face du pavillon indiqué. Il était situé dans un lieu tout à fait désert. Un grand mur à l'angle duquel était ce pavillon régnait d'un côté de cette ruelle et de l'autre une haie défendée contre les passants d'un petit jardin au fond duquel s'élevait une maigre cabane. Il était arrivé au rendez-vous et comme on ne lui avait pas dit d'annoncer sa présence par aucun signal, il attendit. Nul bruit ne se faisait entendre. On eut dit qu'on était à cent lieux de la capitale. D'Artagnan s'adossa à la haie après avoir jeté un coup d'œil derrière lui. Par-delà cette haie, ce jardin de cette cabane, une brouillard sombre enveloppée de ses plis, cette immensité où dort Paris, vide, béant, immensité où brillaient quelques points lumineux, étoiles funèbres de cet enfer. Mais pour D'Artagnan, tous les aspects revêtaient une forme heureuse, toutes les idées avaient un sourire, toutes les ténèbres étaient diaphanes. L'heure du rendez-vous allait sonner. En effet, au bout de quelques instants, le beffroi de Saint-Cloud laissa lentement tombé dix coups de sa large gueule mugissante. Il y avait quelque chose de lugubre à cette voix de bronze qui se lamentait ainsi au milieu de la nuit. Mais chacun, chacune de ces heures qui composaient l'heure attendue vibrait harmonieusement au cœur du jeune homme. Ses yeux étaient fixés sur le petit pavillon situé à l'angle du mur et dont toutes les fenêtres étaient fermées par des volets, excepté une seule du premier étage. À travers cette fenêtre brillait une lumière douce qui argentait le feuillage tremblant de deux ou trois tilleuls qui s'élevaient formant groupe en dehors du parc. Évidemment, derrière cette petite fenêtre, si gracieusement éclairée, la jolie Madame Bonacieux l'attendait. Bercée par cette douce idée, D'Artagnan attendit de son côté une demi-heure sans impatience aucune. Les yeux fixés sur ce chamant petit séjour dont D'Artagnan apercevait une partie de plafond aux moulures dorées attestant l'élégance du reste de l'appartement. Le beffroi de Saint-Cloud sonna dix heures et demie. Cette fois-ci, sans que D'Artagnan en comprit pourquoi, un frisson courut dans ses veines. Peut-être aussi le froid commençait-il à le gagner et prenait-il pour une impression morale une sensation tout à fait physique. Puis l'idée lui vint qu'il avait mal lu et que le rendez-vous était pour onze heures seulement. Il s'approcha de la fenêtre, se plaça dans un rayon de lumière, tira la lettre de sa poche et la relut. Il ne s'était point trompé, le rendez-vous était bien pour dix heures. Il alla reprendre son poste, commençant à être assez inquiet de ce silence et de cette solitude. Onze heures sonnèrent. D'Artagnan commença à craindre véritablement qu'il ne fût arrivé quelque chose à Madame Bonacieux. Il frappa trois coups dans ses mains. Signal ordinaire des amoureux. Mais personne ne lui répondit. Pas même l'écho. Alors il pensa avec un certain débit que peut-être la jeune femme s'était endormie en l'attendant. Il s'approcha du mur et essaya d'y monter. Mais le mur était nouvellement crépit et D'Artagnan se retourna inutilement les ongles. En ce moment, il avisa les arbres dont la lumière continuait d'argenter les feuilles. Et comme l'un d'eux faisait saillir sur le chemin, il pensa que du milieu de ses branches, son regard pourrait pénétrer dans le pavillon. L'arbre était facile. D'ailleurs, D'Artagnan avait vingt ans à peine et par conséquent se souvenait de son métier d'écolier. En un instant, il fut au milieu des branches et par les vitres transparentes, ses yeux plongèrent dans l'intérieur du pavillon. Chance étrange et qui fit frissonner D'Artagnan de la plante des pieds à la racine des cheveux, cette douce lumière, cette calme lampe éclairaient une scène de désordre épouvantable. Une des vitres de la fenêtre était cassée. La porte de la chambre avait été enfoncée et à demi brisée pendant à ses gonds. Une table qui avait dû être couverte d'un élégant souper gisait à terre. Les flacons en éclats, les fruits écrasés jonchés, le parquet, tout témoignait dans cette chambre d'une lutte violente et désespérée. D'Artagnan en crut même reconnaître au milieu de ce pêle-mêle étrange des lambeaux de vêtements et quelques taches sanglantes maculant la nappe et les rideaux. Il se hâta de redescendre dans la rue avec un horrible battement de cœur. Il voulait voir s'il ne trouvait pas d'autres traces de violences. La petite lueur suave brillait toujours dans le calme de la nuit. D'Artagnan s'aperçut alors, chose qu'il n'avait pas remarqué d'abord, car rien ne le poussa cet examen, que le sol, battu ici, troué là, présentait des traces confuses de pas d'hommes et de pieds de chevaux. En outre, les roues d'une voiture qui paraissait venir de Paris avaient creusé dans la terre molle une profonde empreinte qui ne dépassait pas la hauteur du pavillon et qui retournait vers Paris. Enfin, D'Artagnan, en poursuivant ses recherches, trouve à près du mur un gant de femme déchiré. Cependant, ce gant, par tous les points où il n'avait pas touché la terre boueuse, était d'une fraîcheur irréprochable. C'était un de ses gants parfumé comme les amants aiment à les arracher d'une jolie main. À mesure que D'Artagnan poursuivait ses investigations, une sueur plus abondante et plus glacée perlée sur son front, son cœur était serré par une horrible angoisse, sa respiration était haletante. Et cependant, il se disait, pour se rassurer, que ce pavillon n'avait peut-être rien de commun avec Mme Bonacieux. Que la jeune femme lui avait donné rendez-vous devant ce pavillon et non dans ce pavillon. Qu'elle avait pu être retenue à Paris par son service, par la jalousie de son mari peut-être. Mais tous ces raisonnements étaient battus en brèche, détruits, renversés par ce sentiment de douleur intime qui, dans certaines occasions, s'empare de tout notre être et nous crie, par tout ce qui est destiné chez nous à entendre, qu'un grand malheur plane sur nous. Alors, D'Artagnan devint presque insensé. Il courut sur la grande route, prit le même chemin qu'il avait déjà fait, s'avança jusqu'au bac et interrogea le passeur. Vers les sept heures du soir, le passeur avait fait traverser la rivière à une femme enveloppée d'une menthe noire qui paraissait avoir le plus grand intérêt à ne pas être reconnue. Mais justement, à cause des précautions qu'elle prenait, le passeur avait prêté une attention plus grande et il avait reconnu que la femme était jeune et jolie. Il y avait alors, comme aujourd'hui, une foule de jeunes et jolies femmes qui venaient à Saint-Cloud et qui avaient intérêt à ne pas être vues. Et cependant, D'Artagnan ne doute à point un instant que ce fut Mme Bonacieux qui avait remarqué le passeur. D'Artagnan profita de la lampe qui brillait dans la cabane du passeur pour relire encore une fois le billet de Mme Bonacieux et s'assurer qu'il ne s'était pas trompé, que le rendez-vous était bien à Saint-Cloud et non ailleurs, devant le pavillon de M. Destré et non pas dans une autre rue. Tout concourait à prouver à D'Artagnan que ses pressentiments ne le trompaient point et qu'un grand malheur était arrivé. Il reprit le chemin du château tout courant. Il lui semblait qu'en son absence, quelque chose de nouveau s'était peut-être passé au pavillon et que des renseignements l'attendaient là. La ruelle était toujours déserte et la même lueur calme et douce s'est penchée de la fenêtre. D'Artagnan songea alors à cette masure muette et aveugle, mais qui sans doute avait vu et qui peut-être pouvait parler. La porte de clôture était fermée, mais il sauta par-dessus l'aille et malgré les aboiements du chien à la chaîne, il s'approcha de la cabane. Au premier coup qu'il frappa, rien ne répondit. Un silence de mort régnait dans la cabane comme dans le pavillon. Cependant, comme cette cabane était sa dernière ressource, il s'obstina. Bientôt, il lui sembla entendre un léger bruit intérieur, bruit craintif et qui semblait trembler lui-même d'être entendu. Alors D'Artagnan cessa de frapper et pria avec un accent si plein d'inquiétude et de promesses, d'effroi et de cajolerie que sa voix était de nature à rassurer de plus peureux. Enfin, un vieux volet vers Moulus s'ouvrit ou plutôt s'entrebailla et se referma dès que la lueur d'une misérable lampe qui brûlait dans un coin eut éclairé le baudrier, la poignée de l'épée et le pommeau des pistolets de D'Artagnan. Cependant, si rapide que t'était le mouvement, D'Artagnan avait eu le temps d'entrevoir une tête de vieillard. « Au nom du ciel ! » dit-il, « Écoutez-moi ! J'attendais quelqu'un qui ne vienne pas. Je meurs d'inquiétude. Serait-il arrivé quelque malheur aux environs ? Parlez ! » La fenêtre se rouvrit lentement et la même figure apparaît de nouveau. Seulement, elle était plus pâle encore que la première fois. D'Artagnan raconta naïvement son histoire au nom près. Il dit comment il avait rendez-vous avec une jeune femme devant ce papillon et comment, ne la voyant pas venir, il était monté sur le tilleul et à la lueur de la lampe, il avait vu le désordre de la chambre. Le vieillard l'écouta attentivement. Tout en faisant signe que c'était bien cela. Puis, lorsque D'Artagnan eut fini, il loucha la tête d'un air qui n'annonçait rien de bon. « Que voulez-vous dire ? » s'écria D'Artagnan. « Au nom du ciel, voyons, expliquez-vous ! » « Oh, monsieur ! » dit le vieillard. « Ne me demandez rien, car si je vous disais ce que j'ai vu, bien certainement il ne m'arriverait rien de bon. » « Vous avez donc vu quelque chose ? » reprit D'Artagnan. « En ce cas, au nom du ciel ! » continua-t-il en lui jetant une pistole ? « Dites ! Dites ce que vous avez vu ! Je vous donne ma foi de gentilhomme que pas une de vos paroles ne sortira de mon cœur ! » Le vieillard lutant de franchise et de douleur sur le visage d'Artagnan qu'il lui fut signe d'écouter et qu'il lui dit à voix basse « Il n'était pas neuf heures à peine. J'avais entendu quelques bruits dans la rue et je désirais savoir ce que pouvait être. » Lorsque m'approchant de ma porte, je m'aperçus qu'on cherchait à entrer comme je suis pauvre et que je n'ai pas peur qu'on me vole. Je l'ai ouvrir et je vis trois hommes à quelques pas de là. Dans l'ombre, il était en carrosse avec des chevaux attelés et des chevaux de main. Ces chevaux de main appartenaient évidemment aux trois hommes qui étaient vêtus en cavalier. « Ah bon, messieurs ? » écriai-je. « Que demandez-vous ? » « Tu dois d'avoir une échelle, » me dit celui-ci qui paraissait le chef de l'escorte. « Oui, messieurs, celle avec laquelle je cueille mes fruits. » « Donne-nous-la et rentre chez toi. Voilà un écu pour le dérangement que nous te causons. Souviens-toi seulement que si tu dis un mot de ce que tu vas voir et de ce que tu vas entendre, car tu regarderas et tu écouteras quelques menaces que nous te fassions, j'en suis sûr, tu es perdu. » À ces mots, ils me jetaient un écu que je ramassais et ils prit mon échelle. Effectivement, après avoir refermé la porte de la haie derrière eux, je fus semblant de rentrer à la maison. Mais j'en sortis aussitôt par la porte derrière et me glissant dans l'ombre, je parvins jusqu'à cette touffe de sureau du milieu de laquelle je pouvais voir tout sans être vu. Les trois hommes avaient fait avancer la voiture sans aucun bruit. Ils en tirèrent un petit homme, gros, court, grisonnant, mesquillement de couleur sombre, lequel montait avec précaution à l'échelle, regarda sournoisement dans l'intérieur de la chambre, redescendit à pas de loup et murmura à voix basse. « C'est elle ! » Aussitôt, celui qui m'avait parlé s'approcha de la porte du pavillon, l'ouvrit avec une clé qui portait sur lui, referma la porte et disparut. En même temps, les deux autres montèrent à l'échelle. Le petit vieux demeurait à la portière. Le cocher maintenit les chevaux de la voiture et laquait les chevaux de sel. Tout à coup, le grand cri retentire dans le pavillon. Une femme accourut à la fenêtre et l'ouvrit comme pour se précipiter. Mais aussitôt qu'elle s'aperçut des deux hommes, elle se rejeta en arrière. Les deux hommes se lancèrent auprès d'elle dans la chambre. Alors, je ne vis plus rien, mais j'entendis le bruit des meubles que l'on brise. La femme criait et appelait au secours. Mais bientôt, ses cris furent étouffés. Les trois hommes se rapprochèrent de la fenêtre en portant la femme dans leurs bras. Deux descendirent par l'échelle et la transportèrent dans la voiture où le petit vieux entra après elle. Celui qui était resté dans le pavillon réferma la croisée, sortit un instant après par la porte et s'assura que la femme était bien dans la voiture. Ses deux compagnons l'attendaient déjà à cheval. Il sauta à son tour en selle. Le laquier reprit sa place près du cocher. Le carotte s'éloigna au grand galop, escorté par les trois cavaliers. Et tout fut fini. À partir de ce moment-là, je n'ai rien vu, rien entendu. D'Artagnan, écrasé par une si terrible nouvelle, resta immobile et muet, tandis que tous les démons de la colère et de la jalousie hurlaient dans son cœur. Mais mon gentilhomme, reprit le villard, sur lequel ce muet désespoir causait certes plus d'effet que n'en eussent produit des cris et des larmes. Allons, ne vous désolez pas, ils ne vous l'ont pas tuer, voilà l'essentiel. Savez-vous à peu près, dit D'Artagnan, quel est l'homme qui conduisait cette infernale expédition ? Je ne le connais pas. Mais puisqu'il vous a parlé, vous avez pu le voir. Ah, c'est son signalement que vous me demandez ? Oui. Un grand sec, basané, moustache noire, aïe noire, l'air d'un gentilhomme. C'est cela, s'écria D'Artagnan, encore lui, toujours lui, c'est mon démon, à ce qu'il paraît. Et l'autre ? Lequel ? Le petit. Oh, celui-là n'est pas un seigneur, j'en réponds. D'ailleurs, il ne portait pas d'épée, et les autres le traitaient sans aucune considération. Quelques laquées, murmura D'Artagnan. Ah, pauvre femme, pauvre femme, qu'en ont-ils fait ? Vous m'avez promis le secret, dit le d'Arvid le vieillard. Et je vous renouvelle ma promesse, soyez tranquille, je suis gentilhomme, un gentilhomme n'a que sa parole, et je vous ai donné la mienne. D'Artagnan reprit la menavrée le chemin du bac. Tantôt il ne pouvait croire que ce fut Mme Bonacieux, il espérait le lendemain la retrouver au Louvre. Tantôt il craignait qu'elle n'eût eu une intrigue avec quelqu'autre, et qu'un jaloux ne lui surprise les fait enlever. Il flottait, il se désolait, il désespérait. Oh, si j'avais là mes amis, s'écriait-il, j'aurais au moins une quelque espérance de la retrouver. Mais qui sait ce qu'ils sont devenus eux-mêmes ? Il était minuit à peu près. Il s'agissait de retrouver Plancher. D'Artagnan se fit ouvrir successivement tous les cabarets dans lesquels il aperçut un peu de lumière. Dans aucun d'eux, il ne retrouva Plancher. Au sixième, il commença de réfléchir que la recherche était un peu hasardée. D'Artagnan avait donné rendez-vous à son laquet qu'à six heures du matin. Et quelque part qu'il fut, il était dans son droit. D'ailleurs, il vint au jeune homme cette idée qu'en restant aux environs du lieu où l'événement s'était passé, il obtiendrait peut-être quelque éclaircissement sur cette mystérieuse affaire. Au sixième cabaret, comme nous l'avons dit, D'Artagnan s'arrêta donc, demanda une bouteille de vin de première qualité, s'accouda dans l'angle le plus obscur et se décida à attendre ainsi le jour. Mais cette fois encore, son espérance fut trompée. Et quoi qu'il écouta de toutes ses oreilles, il n'entendit au milieu des jurons, des ladis et des injures qui échangeaient entre les ouvriers, les laquais et les rouliers, qui composaient l'honorable société dont il faisait partie, rien qui put le mettre sur la trace de la pauvre femme enlevée. Force lui fut donc, après avoir avalé sa bouteille par désœuvrement et pour ne pas éveiller des soupçons, de chercher dans son coin la posture la plus satisfaisante possible et de s'endormir tant bien que mal. D'Artagnan avait 20 ans, on se le rappelle. Et à cet âge, le sommeil a des droits imprescriptibles qu'il réclame impérieusement, même sur les cœurs les plus désespérés. Vers 6h du matin, D'Artagnan se réveilla avec ce malaise qui accompagne ordinairement le point du jour après une mauvaise nuit. Sa toilette n'était pas longue à faire. Il se tâta pour savoir si on n'avait pas profité de son sommeil pour le voler et ayant retrouvé son diamant à son doigt, sa bourse dans sa poche et ses pistolets à sa ceinture, il se leva, paya sa bouteille et sortit pour voir s'il n'aurait pas plus de bonheur dans la recherche de son laquet le matin que la nuit. En effet, la première chose qu'il aperçut à travers le brouillard humide et grisâtre fut l'honnête plancher qui, les deux chevaux en main, l'attendait à la porte d'un petit cabaret borgne devant lequel D'Artagnan n'était passée sans même soupçonner son existence. Chapitre 25 La maîtresse de Portos Au lieu de rentrer chez lui directement, D'Artagnan mit pied à terre à la porte de M. de Tréville et monta rapidement l'escalier. Cette fois, il était décidé à lui raconter tout ce qui venait de se passer. Sans doute, il lui donnerait de bons conseils dans toute cette affaire. Puis, comme M. de Tréville voyait presque journellement la reine, il pourrait peut-être tirer de sa majesté quelques renseignements sur la pauvre femme à qui l'on faisait sans doute payer son dévouement à sa maîtresse. M. de Tréville écouta le récit du jeune homme avec une gravité qui prouvait qu'il voyait autre chose dans toute cette aventure qu'une intrigue d'amour. Puis, quand D'Artagnan eut achevé, « Hum ! » dit-il, « tout ceci sans son éminence d'une lieu. » « Mais que faire ? » dit D'Artagnan. « Rien. Absolument rien à cette heure que quitter Paris, comme je vous l'ai dit, le plus tôt possible. Je verrai la reine. Je lui raconterai les détails de la disparition de cette pauvre femme qu'elle ignore sans doute. Ces détails la guideront de son côté et à votre retour, peut-être, aurai-je quelques bonnes nouvelles à vous dire. « Reposez-vous-en sur moi. » D'Artagnan savait que, quoique Gascon, M. de Tréville n'avait pas l'habitude de promettre et que lorsque par hasard il promettait, il tenait plus qu'il n'avait promis. Il le salua donc, plein de reconnaissance pour le passé et pour l'avenir et le digne capitaine qui, de son côté, éprouvait un vif intérêt pour ce jeune homme si brave et si résolu, lui serra affectueusement la main en lui s'étant un bon voyage. Décidé à mettre les conseils de M. de Tréville en pratique à l'instant même, D'Artagnan s'achemina vers la rue des Fossoyeurs afin de veiller à la confection de son porte-manteau. En s'approchant de sa maison, il reconnut M. Bonacieux en costume du matin, debout sur le seuil de sa porte. Tout ce que lui avait dit la veille, le prudent plancher sur le caractère sinistre de son hôte revint alors à l'esprit de D'Artagnan qu'il regarda plus attentivement qu'il n'avait fait encore. En effet, outre cette parleure jaunâtre et maladive qui indique l'infiltration de la bile dans le sang et qui pouvait d'ailleurs n'être qu'accidentelle, D'Artagnan remarqua quelque chose de sournoisement perfide dans l'habitude des rides de sa face. Un fripon ne rit pas de la même façon qu'un homme honnête. Un hypocrite ne pleure pas les mêmes larmes qu'un homme de bonne foi. Toute fausseté est un masque et si bien fait que soit le masque, on arrive toujours avec un peu d'attention à le distinguer du visage. Il sembla donc à D'Artagnan que M. Bonassier portait un masque et même que ce masque était des plus désagréables à voir. En conséquence, il allait vaincu par sa répugnance pour cet homme passer devant lui sans lui parler. Quand, ainsi que la veille, M. Bonassier l'interpella. « Eh bien, jeune homme ! » lui dit-il. « Il paraît que nous faisons de grâce matinée et de grâce nuit. Sept heures du matin peste. Il me semble que vous retournez tant soit peu les habitudes reçues et que vous rencontrez à l'heure où les autres sortent. on ne vous fera pas le même reproche, M. Bonassier dit le jeune homme et vous êtes le modèle des gens rangés. Il est vrai que lorsque l'on possède une jeune et jolie femme, on n'a pas besoin de courir après le bonheur. C'est le bonheur qui vient vous trouver, n'est-ce pas, M. Bonassier ? » Bonassier devint pâle comme la mort et grimassa un sourire. « Ah 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 ! » dit Bonassier. « Vous êtes un plaisant compagnon ! » « Où diable avez-vous été courir cette nuit ? Mon jeune maître, il paraît qu'il ne faisait pas bon dans les chemins de traverse. » D'Artagnan baissa les yeux vers ses bottes toutes couvertes de boue. Mais dans ce mouvement, ses regards se portèrent en même temps sur les souliers et les bas du Mercier. On eût dit qu'on les avait trempés dans le même bourbier. Les uns et les autres étaient maculés de tâches absolument pareilles. Alors une idée subite traversa l'esprit de D'Artagnan. Ce petit homme gros au cours, grisonnant, cette espèce de laquée vêtu d'un habit sombre, traité sans considération par les gens d'épée qui composaient l'escorte. C'était Bonassier lui-même. Le mari avait présidé à l'enlèvement de sa femme. Il prit à D'Artagnan une terrible envie de sauter à la gorge du Mercier et de l'étrangler. Mais nous l'avons dit, c'était un garçon fort prudent et il se contint. Cependant, la révolution qui s'était faite sur son visage était si visible que Bonassier en fut effrayé et essaya de reculer d'un pas. Mais justement, il se trouvait devant le bâton de la porte qui était fermée et l'obstacle qu'il rencontra le força à se tenir à la même place. « Ah, ça ! » vous qui plaisantez, mon brave homme, dit D'Artagnan. « Il me semble que si mes bottes ont besoin d'un coup d'éponge, vos bas et vos souliers réclament aussi un coup de brosse. Est-ce que de votre côté vous auriez aussi couru la prétentaine, maître Bonassieux ? Ah, diable ! Ceci ne serait point pardonnable à un homme de votre âge et qui de plus a une jeune et jolie femme comme la vôtre. « Oh non, mon Dieu, non ! » dit Bonassieux. « Mais hier, j'ai été à Saint-Mandé pour prendre des renseignements sur une servante dont je ne puis absolument me passer. Et comme les chemins étaient mauvais, j'en ai rapporté toute cette fange que je n'ai pas encore eu le temps de faire disparaître. » Le lieu que désigna Bonassieux comme celui qui avait été le but de sa course fut une nouvelle preuve à l'appui des soupçons qu'avait conçus d'Artagnan. Bonassieux avait dit « Saint-Mandé » parce que « Saint-Mandé » est le point absolument opposé à Saint-Cloud. Cette probabilité lui fut une première consolation. Si Bonassieux savait où était sa femme, on pourrait toujours, en employant des moyens extrêmes, forcer le Mercier à desserrer les dents et à laisser échapper son secret. Il s'agissait seulement de changer cette probabilité en certitude. « Pardon, mon cher monsieur Bonassieux, si j'en use avec vous sans façon, dit d'Artagnan, mais rien n'altère comme de ne pas dormir, j'ai donc une soif d'enrager. Permettez-moi de prendre un verre d'eau chez vous. Vous le savez, cela ne se refuse pas entre voisins. » Et sans attendre la permission de son hôte, d'Artagnan entra vivement dans la maison et jeta un coup d'œil rapide sur le lit. Le lit n'était pas fait. Bonassieux ne s'était pas couché. Il rentrait donc seulement il y avait une heure ou deux. Il avait accompagné sa femme jusqu'à l'endroit où on l'avait conduite, ou tout au moins jusqu'au premier relais. « Merci, maître Bonassieux, » dit d'Artagnan en vidant son verre. « Voilà tout ce que je voulais de vous. Maintenant, je rentre chez moi, je vais faire brosser mes bottes par plancher et quand il aura fini, je vous l'enverrai, si vous voulez, pour brosser vos souliers. » Et il quitta le Mercier, tout ébahi de ce singulier radieux et se demandant s'il ne s'était pas enferré lui-même. Sur le haut de l'escalier, il trouve à plancher tout effaré. « Ah, monsieur ! » s'écria plancher dès qu'il eut aperçu son maître. « En voilà bien d'une autre et il me tardait bien que vous rentre assisiez. » « Qui a dit-le donc ? » demanda d'Artagnan. « Oh ! Je vous le donne en 100, monsieur. Je vous le donne en 1000 de deviner la visite que j'ai reçue pour vous en votre absence. » « Comme cela. Il y a une demi-heure tandis que vous étiez chez monsieur de Tréville. » « Et qui donc est venu ? » Voyons, parle. « Monsieur de Cavoie. » « Monsieur de Cavoie ? » « En personne. » Le capitaine des gardes de son éminence. « Lui-même. » « Il venait m'arrêter. » « Je m'en suis douté, monsieur. » « Et cela malgré son air patelin. » « Il avait l'air patelin, dis-tu. » « C'est-à-dire qu'il était tout miel, monsieur. » « Vraiment ? » « Il venait, disait-il de la part de son éminence qui vous voulait beaucoup de bien. Vous priez de le suivre au palais royal. » « Et tu lui as répondu que la chose était impossible attendu que vous étiez hors de la maison comme il le pouvait voir. Alors qu'a-t-il dit ? « Que vous ne manquiez pas de passer chez lui dans la journée. » « Puis il a ajouté tout bas. » « Dis à ton maître que son éminence est parfaitement disposée pour lui et que sa fortune dépend peut-être de cette entrevue. » « Le piège est assez maladroit pour le cardinal, » reprit en souriant le jeune homme. « Aussi, je l'ai vu, le piège, et j'ai répondu que vous seriez désespéré à votre retour. » « Où est-il allé ? » a demandé monsieur de Cavoie. « À Troyes, en Champagne, » a-je répondu. « Et quand est-il parti ? » « Hier soir. » « Plancher, mon ami, interrompu d'Artagnan, tu es véritablement un noble précieux. » « Vous comprenez, monsieur, j'ai pensé qu'il serait toujours temps, si vous désirez voir monsieur de Cavoie, de me démentir en disant que vous n'étiez pas parti. Ce serait moi, dans ce cas, qui aurais fait le mensonge et comme je ne suis pas gentilhomme, moi, je puis mentir. » « Rassure-toi, Plancher, tu conserveras ta réputation d'homme véridique. Dans un quart d'heure, nous partons. » « C'est le conseil que j'allais donner à monsieur. T'es opposé à celui vers lequel tu as dit que j'étais allé. D'ailleurs, n'as-tu pas autant de hâte d'avoir des nouvelles de Grimaud, de Mousqueton et de Bazin que j'en ai moi de savoir ce que sont devenus Athos, Portos et Aramis ? » « Si fait, monsieur, dit Plancher, et je partirai quand vous voudrez. L'ère de la province vaut mieux pour nous à ce que je crois en ce moment que l'ère de Paris. Ainsi donc, ainsi donc, fais notre paquet Plancher et partons. Moi, je m'en vais devant, les mains dans mes poches pour qu'on ne se doute de rien. Tu me rejoindras à l'hôtel des gardes. À propos, Plancher, je crois que tu as raison à l'endroit de notre hôte et que c'est décidément une affreuse canaille. Ah ! Croyez-moi, monsieur, quand je vous dis quelque chose, je suis physionomiste, moi. Allez ! » D'Artagnan descendit le premier, comme la chose avait été convenue. Puis, pour n'avoir rien à se reprocher, il se dirigea une dernière fois vers la demeure de ses trois amis. On n'avait reçu aucune nouvelle d'eux. Seulement une lettre toute parfumée, toute écrite, élégante et menue était arrivée pour Aramis. D'Artagnan s'en chargea. Dix minutes après, Plancher le rejoignait dans les écuries de l'hôtel des gardes. D'Artagnan, pour qui il n'eut pas de temps perdu, avait déjà scellé son cheval lui-même. « C'est bien ! » dit-il à Plancher, lorsque celui-ci eut joint le porte-manteau à l'équipement. « Maintenant, scelles les trois autres et partons ! » « Croyez-vous que nous irons plus vite avec chacun deux chevaux ? » demanda Plancher avec son air narquois. « Non, monsieur le mauvais plaisant, » répondit d'Artagnan, « mais avec nos quatre chevaux, nous pourrons ramener nos trois amis si toutefois nous les retrouvons vivants. » « Ce qui serait une chance, » répondit Plancher, « mais enfin, il ne faut pas désespérer de la mésirécorde de Dieu. » « Amen ! » dit d'Artagnan, en enfourchant son cheval. « Et tout de sortir de l'hôtel des gardes, s'éloignant chacun par un bout de la rue. » L'un devant quitter Paris par la barrière de la Villette et l'autre par la barrière de Montmartre. Pour se rejoindre au-delà de Saint-Denis, manœuvre stratégique qui ayant été exécutée avec une égale ponctualité, fut couronnée des plus heureux résultats. D'Artagnan et Plancher entrèrent ensemble à Pierre-Eufite. Plancher était plus courageux, il faut le dire, le jour que la nuit. Cependant, sa prudence naturelle ne l'abandonnait pas un seul instant. Il n'avait oublié aucun des incidents du premier voyage et il tenait pour ennemi tous ceux qu'il rencontrait sur la route. Il en résultait qu'il avait sans cesse le chapeau à la main, ce qui lui valait de sévères mercuriales de la part de D'Artagnan qui craignait que grâce à cet excès de politesse on ne le prit pour le valet d'un homme de peu. Cependant, soit qu'effectivement les passants fussent touchés de l'urbanité de Plancher, soit que cette fois personne ne fut aposté sur la route du jeune homme, nos deux voyageurs arrivèrent à Chantilly sans accident aucun et descendirent à l'hôtel du Grand Saint-Martin, le même dans lequel ils s'étaient arrêtés lors de leur premier voyage. L'hôte, en voyant un jeune homme suivi d'un laquet et de deux chevaux de main, s'avança respectueusement sur le seuil de la porte. Or, comme il avait déjà fait onze lieux, D'Artagnan jugea à propos de s'arrêter que Portos fut ou ne fut pas dans l'hôtel. Puis, peut-être n'était-il pas prudent de s'informer du premier coup de ce qu'était devenu le mousquetaire. Il résulta de ces réflexions que D'Artagnan, sans demander aucune nouvelle de qui que ce fut, descendit, recommanda les chevaux à son laquet, entra dans une petite chambre destinée à recevoir ceux qui désiraient être seuls et demanda à son hôte une bouteille de son meilleur vin et un déjeuner aussi bon que possible. Demande qui corrobora encore la bonne opinion que l'aubergiste avait prise de son voyageur à la première vue. Aussi, D'Artagnan fut-il servi avec une célérité miraculeuse. Le régiment des gardes se recrutait parmi les premiers gentilhommes du royaume. Et D'Artagnan, suivi d'un laquet et voyageant avec quatre chevaux magnifiques, ne pouvait, malgré la simplicité de son uniforme, manquer de faire sensation. L'hôte voulut le servir lui-même. Ce que voyant, D'Artagnan fit apporter deux verres et entama la conversation suivante. « Ma foi, mon cher hôte, dit D'Artagnan en remplissant les deux verres, je vous ai demandé de votre meilleur vin. Et si vous m'avez trompé, vous allez être puni par où vous avez péché, attendu que comme je déteste boire seul, vous allez boire avec moi. Prenez donc ce verre et buvons. À quoi boirons-nous, voyons, pour ne blesser aucune susceptibilité ? Buvons à la postérité de votre établissement. « Votre seigneurie me fait l'honneur, dit l'hôte, et je la remercie bien sincèrement de son bon souhait. » « Mais ne vous y trompez pas, » dit D'Artagnan, « il n'y a plus d'égoïsme peut-être que vous ne le pensez dans mon toast. Il n'y a que les établissements qui prospèrent dans lesquels on soit bien reçus. » Dans les hôtels qui périclite, tout va à la débandade et le voyageur est victime des embarras de son hôte. Or, moi qui voyage beaucoup, et surtout sur cette route, je voudrais voir tous les aubergistes faire fortune. « En effet, » dit l'hôte, « il me semble que c'est la première fois que j'ai l'honneur de voir monsieur. » « Bah, je suis passé dix fois peut-être à Chantilly et sur les dix fois, je me suis arrêté au moins trois, quatre fois chez vous. Tenez, j'étais encore il y a dix ou douze jours à peine. Je faisais la conduite à mes amis, à des mousquetaires, à tel enseigne que l'un d'eux s'est pris de dispute avec un étranger, un inconnu, un homme qui lui a cherché je ne sais quel querelle. « Ah, oui, vraiment, » dit l'hôte, « et je me rappelle parfaitement. N'est-ce pas de monsieur Portos que votre seigneurie veut me parler ? » « C'est justement le nom de mon compagnon de voyage. » « Mon Dieu, mon cher hôte, dites-moi, lui serait-il arrivé malheur ? » « Mais votre seigneurie a dû remarquer qu'il n'a pas pu continuer sa route. En effet, il nous avait promis de nous rejoindre et nous ne l'avons pas revu. Il nous a fait l'honneur de rester ici. « Comment ? » « Il vous a fait l'honneur de rester ici. » « Oui, monsieur, dans cet hôtel. Nous sommes même bien inquiets. » « Et de quoi ? » « De certaines dépenses qu'il a faites. » « Eh bien, mais les dépenses qu'il a faites, il les payera. » « Ah, monsieur, vous nous mettez véritablement du bon dans le sang. Nous avons fait de fortes grandes avances et ce matin encore, le chirurgien nous déclarait que si monsieur Portos ne le payait pas, c'était à moi qu'il s'en prendrait. Attendu que c'était moi qui l'avais envoyé chercher. » Mais Portos s'est donc blessé ? « Je ne saurais vous le dire, monsieur. » « Comment ? » « Vous ne sauriez me le dire. » « Vous devriez cependant être mieux informé que personne. » « Oui, mais dans notre état, nous ne disons pas tout ce que nous savons, monsieur, surtout quand on nous a prévenu que nos oreilles répondraient pour notre langue. » « Eh bien, puis-je voir Portos ? » « Certainement, monsieur. Prenez l'escalier, montez au premier, frappez au numéro un. Seulement, prévenez que c'est vous. » « Comment ? » « Que je prévienne que c'est moi. » « Oui, car il pourrait vous arriver malheur. » « Et quel malheur voulez-vous qu'il m'arrive ? Monsieur Portos peut vous prendre pour quelqu'un de la maison et dans un mouvement de colère, vous passer son épée à travers le corps ou vous brûler la cervelle. » « Que lui avez-vous donc fait ? » « Nous lui avons demandé de l'argent. » « Ah, diable, je comprends cela. » « C'est une demande que Portos reçoit très mal quand il n'est pas enfant. » « Mais je sais qu'il devait y être. » « C'est que nous avions pensé aussi, monsieur, comme la maison est fort régulière et que nous faisons nos comptes toutes les semaines au bout de huit jours nous lui avons présenté notre note. » « Mais il paraît que nous sommes tombés dans un mauvais moment car, au premier mot que nous avons prononcé sur la chose, il nous a envoyé tous les diables. » « Il est vrai qu'il avait joué la veille. » « Comment il avait joué la veille ? Avec qui ? » « Oh, mon Dieu, qui c'est cela ? Avec un seigneur qui passait et auquel il avait fait proposer une partie de l'enquenée. » « C'est cela. Le malheureux aura tout perdu. » « Jusqu'à son cheval, monsieur. Car lorsque l'étranger a été pour partir, nous nous sommes aperçus que son laquais scellait le cheval de monsieur Portos. Alors nous lui avons fait l'observation mais il nous a répondu que nous nous mêlions de ce que nous ne regardions pas et que ce cheval était à lui. » « Nous avons aussitôt fait prévenir monsieur Portos de ce qui se passait mais il nous a fait dire que nous étions des faquins de douter de la parole d'un gentilhomme et que puisque celui avait dit que le cheval était à lui, il fallait bien que ce cheval de la vue. » « Je le reconnais bien là, » murmura d'Artagnan. « Alors, » continue à l'autre, je lui fis répondre que du moment où nous paraissions destinés à ne pas nous entendre à l'endroit du paiement, j'espérais qu'il aurait au moins la bonté d'accorder la faveur de sa pratique à mon confrère, le maître de l'Aigle d'Or. Mais monsieur Portos me répondit que mon hôtel était le meilleur et il désirait y rester. Cette réponse était trop flatteuse pour que j'insistasse sur son départ. Je me bornais donc à le prier de me rendre sa chambre qui est la plus belle de l'hôtel et de se contenter d'un joli petit cabinet au troisième. Mais à ceci, monsieur Portos répondit que comme il attendait d'un moment à l'autre sa maîtresse, qui était une des plus grandes dames de la cour, je devais comprendre que la chambre qui me faisait l'honneur d'habiter chez moi était encore bien médiocre pour une pareille personne. Cependant, tout en reconnaissant la vérité de ce qu'il disait, je crus devoir insister. Mais sans même se donner la peine d'entrer en discussion avec moi, il prit son pistolet, le mis sur la table de nuit et déclara qu'au premier mot qu'on lui dirait d'un déménagement quelcoque à l'extérieur ou à l'intérieur, il brûlerait la cervelle à celui qui serait assez imprudent pour se mêler d'une chose qui ne le regardait pas. Aussi, depuis ce temps-là, monsieur, personne n'entre plus dans sa chambre, si ce n'est son domestique. Mousqueton est donc ici. Oui, monsieur. Cinq jours après son départ, il est revenu de fort mauvaise humeur de son côté. Il paraît que lui aussi a eu du désagrément dans son voyage. Malheureusement, il est plus ingambe que son maître, ce qui fait que pour son maître, il met tout sans dessus-dessous, attendu que comme il pense qu'on pourrait lui refuser ce qu'il demande, il prend tout ce dont il a besoin sans demander. Le fait est, répondit d'Artagnan, que j'ai toujours remarqué dans Mousqueton un dévouement et une intelligence très supérieures. C'est possible, monsieur, mais supposer qu'il m'arrive seulement quatre fois par an de me retrouver en contact avec une intelligence et un dévouement semblable et je suis un homme ruiné. Non, car Portos vous payera. Hum, fit l'hôtelier d'un ton de doute. C'est le favori d'une très grande dame qui ne le laissera pas dans l'embarras pour une misère comme celle qu'il vous doit. Si j'ose dire ce que je crois là-dessus, ce que vous croyez, je dirai plus, ce que je sais, ce que vous savez, et même ce dont je suis sûr. Et de quoi êtes-vous sûr, voyons ? Je dirais que je connais cette grande dame. Vous ? Oui, moi. Et comment la connaissez-vous ? Oh, monsieur, si je croyais pouvoir me fier à votre discrétion. Parlez ! Et fois de gentilhomme, vous n'aurez pas à vous repentir de votre confiance. Eh bien, monsieur, vous concevez l'inquiétude fait faire bien des choses. Qu'avez-vous fait ? Oh, d'ailleurs, rien qui ne soit dans le droit d'un créancier. Enfin, monsieur Portos nous a remis un billet pour cette duchesse en nous recommandant de le jeter à la poste. Son domestique n'était pas encore arrivé. Comme il ne pouvait pas quitter la chambre, il fallait bien qu'il nous chargeât de ses commissions. Ensuite, au lieu de mettre la lettre à la poste, ce qui n'est jamais bien sûr, j'ai profité de l'occasion de l'un de mes garçons qui allait à Paris et je lui ai ordonné de la remettre à cette duchesse elle-même. C'était remplir les intentions de monsieur Portos qui nous avait fait si fort recommandation de cette lettre, n'est-ce pas ? À peu près. Eh bien, monsieur, savez-vous ce que c'est que cette grande dame ? Non. Je n'ai entendu parler à Portos, voilà tout. Savez-vous ce que c'est que cette prétendue duchesse ? Je vous le répète, je ne la connais pas. C'est une vieille procureuse au châtelet, monsieur, nommée madame Coquenard, laquelle a au moins 50 ans et se donne encore des airs d'être jalouse. Cela me paraissait aussi fort singulier, une princesse qui demeure rue aux ours. Comment savez-vous cela ? Parce qu'elle s'est mise dans une grande colère en recevant la lettre, disant que monsieur Portos était un volage et que c'était encore pour quelques femmes qu'il avait reçu ce coup d'épée. Mais il a donc reçu un coup d'épée. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je dis là ? Vous avez dit que Portos avait reçu un coup d'épée. Oui, mais il m'avait si fort défendu de le dire. Pourquoi cela ? Dame, monsieur, parce qu'il s'est vanté de perforer cet étranger avec lequel vous l'avez laissé en dispute et que c'est cet étranger, au contraire, qui malgré tous ses rôdos montades, l'a couché sur le carreau. Or, comme monsieur Portos est un homme fort glorieux, excepté envers la duchesse qu'il avait cru intéressé en lui faisant le récit de son aventure, il ne veut avouer à personne que c'est un coup d'épée qu'il a reçu. Ainsi, c'est donc un coup d'épée qu'il retient dans son lit. Et un maître coup d'épée, je vous l'assure, il faut que votre ami ait l'âme chevillée dans le corps. Vous étiez donc là. Monsieur, je les avais suivis par curiosité, de sorte que j'ai vu le combat, sans que les combattants me vissent. Et comment cela s'est-il passé ? Oh, la chose n'a pas été longue. Je vous en réponds. Ils se sont mis en garde, l'étranger a fait une feinte Tout cela si rapidement que lorsque M. Portos est arrivé à la parade, il avait déjà trois pouces de fer dans la poitrine. Il est tombé en arrière. L'étranger lui a mis aussitôt la pointe de son épée à la gorge. Et M. Portos, se voyant à la merci de son adversaire, s'est avoué vaincu. Sur quoi l'étranger lui a demandé son nom et apprenant qu'il s'appelait M. Portos et non M. d'Artagnan, lui a offert son bras, l'a ramené à l'hôtel, est monté à cheval et a disparu. Ainsi, c'est à d'Artagnan comme voulait cet étranger. Il paraît que oui. Et savez-vous ce qu'il est devenu ? Non. Je ne l'avais jamais vu jusqu'à ce moment et nous ne l'avons pas revu depuis. Très bien. Je sais ce que je voulais savoir. Maintenant, vous dites que la chambre de Portos est au premier, numéro un. Oui, monsieur, la plus belle de l'auberge, une chambre que j'aurais déjà eu dix fois l'occasion de louer. Bah, tranquillisez-vous, dit d'Artagnan en riant. Portos vous paiera avec l'argent de la duchesse Coquenard. Oh, monsieur, procureuse ou duchesse, si elle lâchait les cordons de sa bourse, ce ne serait rien. Mais elle a positivement répondu qu'elle était las des exigences et des infidélités de monsieur Portos et qu'elle ne lui enverrait pas un denier. Et avez-vous rendu cette réponse à votre hôte ? Nous nous en sommes bien gardés. Il aurait vu de quelle manière nous avions fait la commission. Si bien qu'il attend toujours son argent. Oh, mon Dieu, oui ! Hier encore, il a écrit, mais cette fois, c'est son domestique qui a mis la lettre à la poste. Et vous dites que la procureuse est vieille et laide. 50 ans au moins, monsieur. Pas belle du tout. Ascalipato. En ce cas, soyez tranquille. Elle se lassera attendrir. D'ailleurs, Portos ne peut pas vous devoir grand-chose. Comment pas grand-chose ? Une vingtaine de pistoles, déjà. Sans compter le médecin. Oh, il ne se refuse rien. Allez, on voit qu'il est habitué à bien vivre. Eh bien, si sa maîtresse l'abandonne, il trouvera des amis, je vous le certifie. Ainsi, mon cher hôte, n'ayez aucune inquiétude et continue d'avoir pour lui tous les soins qu'exige son état. Monsieur m'a promis de ne pas parler de la procureuse et de ne pas dire un mot de la blessure. C'est chose convenue, vous avez ma parole. Oh, c'est qu'il me tuerait, voyez-vous. N'ayez pas peur, il n'est pas si diable qu'il en a l'air. En disant ces mots, D'Artagnan monta l'escalier, laissant son hôte un peu plus rassuré à l'endroit de deux choses auxquelles il paraissait beaucoup tenir, sa créance et sa vie. Au haut de l'escalier, sur la porte la plus apparente du corridor, était tracé à l'encre noire un numéro 1 gigantesque. D'Artagnan frappa un coup et sur l'invitation de passer outre qui lui vint de l'intérieur, il entra. Porto s'était couché et faisait une partie de l'enquené avec mousqueton pour s'entretenir la main, tandis qu'une broche chargée de perderie tournait devant le feu et qu'à chaque coin d'une grande cheminée bouillée sur deux réchauds, deux casseroles, nous s'exhalait une double odeur de gibelotte et de matelotte qui réjouissait l'odorat. En outre, le haut d'un secrétaire et le marbre d'une commode étaient couverts de bouteilles vides. À la vue de son ami, Portos jeta un grand cri de joie et mousqueton, se levant respectueusement, lui cèda la place et s'en alla donner un coup d'œil aux deux casseroles dont il paraissait avoir l'inspection particulière. « Ah, par Dieu, c'est vous ! » dit Portos à D'Artagnan. « Soyez le bienvenu ! Excusez-moi si je ne vais pas au-devant de vous ! » « Mais, » ajouta-t-il en regardant D'Artagnan avec une certaine inquiétude, « vous savez ce qui m'est arrivé ? » « Non. » « L'autre ne vous a rien dit ? » « J'ai demandé après vous et je suis monté tout droit. » Portos parut respirer plus librement. « Et que vous est-il donc arrivé, mon cher Portos ? » continuait D'Artagnan. « Il m'est arrivé qu'en me fendant sur mon adversaire à qui j'avais déjà allongé trois coups d'épée et avec lequel je voulais en finir d'un quatrième. Mon pied a porté sur une pierre et je me suis foulé le genou. Vraiment ? D'honneur ! Heureusement pour le Marot car je ne l'aurais laissé que mort sur la place. Je vous en réponds. Et qui est-il devenu ? Oh, je n'en sais rien. Il en a eu assez et il est reporté sans demander son reste. Mais vous, mon cher D'Artagnan, à que vous est-il arrivé ? De sorte, » continue D'Artagnan, que cette foulure, mon pauvre Portos, vous retient au lit. « Ah, mon Dieu, oui, voilà tout. Du reste, dans quelques jours, je serai sur pied. Pourquoi alors ne vous êtes-vous pas fait transporter à Paris ? Vous devez vous ennuyer cruellement ici. » C'était mon intention. Mais mon cher ami, il faut que je vous avoue une chose. Laquelle ? C'est que, comme je m'ennuyais cruellement, ainsi que vous le dites, et que j'avais dans ma poche, les 75 pistoles que vous m'aviez distribuées, j'ai pour me distraire fait monter près de moi un gentilhomme qui était de passage. Et aucun j'ai proposé de faire une partie de dés. Il a accepté. Et ma foi, mes 75 pistoles sont passées de ma poche dans la sienne, sans compter mon cheval, qu'il a encore emporté par-dessus le marché. « Mais vous, mon cher D'Artagnan ! » « Que voulez-vous, mon cher Portos ? » « On ne peut pas être privilégié de toutes les façons, » dit D'Artagnan. « Vous savez le proverbe. Malheureux au jeu, heureux en amour. Vous êtes trop heureux en amour pour que le jeu ne se venge pas. Mais que vous importe, à vous, les revers de la fortune ? N'avez-vous pas, heureux qu'au qu'un que vous êtes, n'avez-vous pas votre duchesse qui ne peut manquer de vous devenir en aide ? » « Eh bien, voyez-vous, mon cher D'Artagnan, comme je joue de guignons, » répondit D'Art Portos de l'air le plus dégagé du monde. « Je lui ai écrit de m'envoyer quelques cinquante louis dont j'avais absolument besoin, vu la position où je me trouvais. Eh bien ? » « Eh bien, il faut qu'elle soit dans cette ère, car elle ne m'a pas répondu. » « Vraiment ? » « Non. » Aussi, je lui adressais hier une seconde épître, plus pressante encore que la première. « Mais vous voilà, mon très cher, parlons de vous. » Je commençais, je vous l'avoue, à être dans une certaine inquiétride, à votre compte. « Mais votre hôte se conduit bien envers vous, à ce qu'il paraît, mon cher Portos, » dit D'Artagnan, montrant au malade les casserole pleines et les bouteilles vides. « Coussi, coussa, » répondit Portos. « Il y a déjà trois ou quatre jours que l'impertinent a monté son compte, et je les ai mis à la porte, son compte et lui, de sorte que je suis ici comme une façon de vainqueur, comme une manière de conquérant. » Aussi, vous le voyez, craignant toujours d'être forcé dans la position, « Je suis armé jusqu'aux dents. » « Cependant, » dit en riant D'Artagnan, « il me semble que de temps en temps vous faites des sorties. » Et il montrait du doigt les bouteilles et les casseroles. « Non, pas moi, malheureusement, » dit Portos. « Cette misérable foulure me retient au lit. » Mais Mousqueton bat la campagne et il rapporte des vivres. « Mousqueton, mon ami, » continue Portos, « voyez qu'il nous arrive du renfort. Il nous faudra un supplément de victuaille. » « Mousqueton, » dit D'Artagnan, « il faudra que vous me rendiez un service. » « Lequel, monsieur ? » « C'est de donner votre recette à plancher. » « Je pourrais me trouver assiégé à mon tour et je ne serais pas fâché qu'il me fût jouir des mêmes avantages dont vous gratifiez votre maître. » « Eh bien, mon Dieu ! » « Monsieur, » dit Mousqueton dans l'air modeste, « rien de plus facile. Il s'agit d'être à droit, voilà tout, et j'ai été élevé à la campagne et mon père, dans ses moments perdus, était quelque peu braconnier. » « Et le reste du temps, que faisait-il ? » « Monsieur, il pratiquait une industrie que j'ai toujours trouvée assez heureuse. » « Laquelle ? » Comme c'était au temps des guerres des catholiques et des huguenots et qu'il voyait les catholiques exterminer les huguenots et les huguenots exterminer les catholiques, le tout au nom de la religion, il s'était fait une croyance mixte, ce qui lui permettait d'être tantôt catholique ou tantôt huguenot. Or, il se promenait habituellement son escopette sur l'épaule, derrière les haies qui bordent les chemins et quand il voyait venir un catholique seul, la religion protestante l'apportait aussitôt dans son esprit, il abaissait son escopette dans la direction du voyageur. Puis lorsqu'il était à 10 pas de lui, il entamait un dialogue qui finissait presque toujours par l'abandon que le voyageur faisait de sa bourse pour sauver sa vie. Il veut sans dire que lorsque il voyait venir un huguenot, il se sentait pris d'un zèle catholique si ardent qu'il ne comprenait pas comment un quart d'heure auparavant il n'avait pu avoir des doutes sur la supériorité de notre sainte religion. Car moi, monsieur, je suis catholique, mon père, fidèle à ses principes ayant fait mon frère aîné huguenot. Et comment a fini ce dignum ? demanda d'Artagnan. Oh ! De la façon la plus malheureuse, monsieur ! Un jour, il s'était trouvé pris dans un chemin creux entre un huguenot et un catholique à qui il avait déjà eu affaire et qui le reconnurent tous deux. De sorte qu'ils se réunirent contre lui et le pendirent à un arbre. Puis, ils vinrent se vanter de la belle équipée qu'ils avaient faite dans le cabaret du premier village où nous étions à boire, mon frère et moi. Et que fîtes-vous ? dit d'Artagnan. Nous les laissâmes dire, répondit Mousqueton. Puis comme, en sortant de ce cabaret, ils prenaient chacun une route opposée, mon frère alla s'embusquer sur le chemin du catholique et moi sur celui du protestant. Deux heures après, tout était fini. Nous leur avions fait chacun son affaire tout en admirant la prévoyance de notre pauvre père qui avait pris la précaution de nous élever chacun dans une religion différente. En effet, comme vous le dites, Mousqueton, votre père me paraît avoir été un gaillard fort et intelligent et vous dites donc que dans ces moments perdus, le bravo m'était braconnier. Oui, monsieur, c'est lui qui m'a appris à nouer un collet et à placer une ligne de fond. Il en résulte que lorsque j'ai vu que notre gredin d'hôte nous nourrissait d'un tas de grosses viandes bonnes pour des manins et qu'il n'allait point à deux estomacs aussi débilités que les nôtres, je me suis remis quelque peu à mon ancien métier. Tout en me promenant dans le bois de monsieur le prince, j'ai tentu décollé dans les passés. Tout en me couchant au bord des pièces d'eau de son altesse, j'ai glissé des lignes dans les étangs. De sorte que maintenant, grâce à Dieu, nous ne manquons pas, comme monsieur peut s'en assurer, de perdries et de lapins, de carpes et d'anguilles, tous aliments légers et sains, convenables pour des malades. Mais le vin, dit l'artagnan, qui fournit le vin ? C'est votre hôte ? C'est-à-dire oui et non. Comment oui et non ? Il le fournit, il est vrai. Mais il ignore qu'il a cet honneur. Expliquez-vous, mousqueton, votre conversation est pleine de choses instructives. Voici, monsieur. Le hasard est fait que j'ai rencontré dans mes pérégrinations un espagnol qui avait vu beaucoup de pays et entre autres le Nouveau Monde. Quel rapport le Nouveau Monde peut-il avoir avec les bouteilles qui sont sur ce secrétaire et sur cette commode ? Patience, monsieur. Chaque chose viendra à son tour. C'est juste, mousqueton, je m'en rapporte à votre écoute. Cet espagnol avait à son service un laquais qu'il avait accompagné dans son voyage au Mexique. Ce laquais était mon compatriote, de sorte que nous nous liâmes d'autant plus rapidement qu'il avait entre nous de grands rapports de caractère. Nous aimions tous deux la chasse par-dessus tout, de sorte qu'il nous racontait comment dans les plaines de Pampa, les naturels du pays, chassent le tigre et les taureaux avec de simples nœuds coulants qu'ils jettent au cou de ces terribles animaux. D'abord, je ne voulais pas croire qu'on pût en arriver à ce degré d'adresse, de jeter à 20 ou 30 pas l'extrémité d'une corde où l'on veut. Mais devant la preuve, il fallait bien reconnaître la vérité du récit. Mon ami plaçait une bouteille à 30 pas et à chaque coup, il lui prenait le goulot dans un nœud coulant. Je me livrais à cet exercice. Et comme la nature m'a doué de quelques facultés, aujourd'hui, je jette le lasso aussi bien qu'aucun homme du monde. Eh bien, comprenez-vous, notre hôte a une cave très bien garnie mais dont la clé ne le quitte pas. Seulement, cette cave a un soupirail. Or, par ce soupirail, je jette le lasso. Et comme je sais maintenant où est le bon coin, j'y puise. Voici, monsieur, comment le nouveau monde se trouve être en rapport avec les bouteilles qui sont sur cette commode et sur sa secrétaire. Maintenant, voulez-vous goûter notre vin ? Et sans prévention, vous nous direz ce que vous en pensez. Merci, merci, mon ami. Malheureusement, je viens de déjeuner. Eh bien, dit Portos, mais la table, Mousqueton. Et tandis que nous déjeunerons, nous, D'Artagnan nous racontera ce qu'il est devenu lui-même depuis dix jours qu'il nous a quittés. Volontiers, dit D'Artagnan. Tandis que Portos et Mousqueton ont déjeuné avec des appétits de convalescents et cette cordialité de frères qui rapprochent les hommes dans le malheur, D'Artagnan raconta comment Aramis blessé avait été forcé de s'arrêter à crève-cœur, comment il avait laissé Athos se débattre à Amiens entre les mains de quatre hommes qu'il accusait d'être un faux monnayeur et comment lui, D'Artagnan, avait été forcé de passer sur le ventre du comte de Hard pour arriver jusqu'en Angleterre. Mais là, s'arrêta la confidence de D'Artagnan. Il annonça seulement qu'à son retour de la Grande-Betagne, il avait ramené quatre chevaux magnifiques, dont un pour lui et un autre pour chacun de ses compagnons. Puis il termina en annonçant à Portos que celui qui lui était destiné était déjà installé dans l'écurie de l'hôtel. En ce moment, Planchet entra. Il prévenait son maître que les chevaux étaient suffisamment reposés et qu'il serait possible d'aller coucher à Clermont. Comme D'Artagnan était à peu près rassuré sur Portos et qu'il lui tardait d'avoir des nouvelles de ses deux autres amis, il tendit la main en malade et le prévint qu'il allait se mettre en route pour continuer ses recherches. Au reste, comme il comptait revenir par la même route, si dans sept ou huit jours Portos était encore à l'hôtel du Grand Saint-Martin, il le reprendrait en passant. Portos répondit que selon toute probabilité, sa foulure ne lui permettrait pas de s'éloigner d'ici là. D'ailleurs, il fallait qu'il reste attachantillé pour attendre une réponse de sa duchesse. D'Artagnan lui souhaita cette réponse prompt et bonne. Et après avoir recommandé de nouveau Portos à Mousqueton et payé sa dépense à l'hôte, il se remit en route avec Plancher, déjà débarrassé d'un de ses chevaux de main. à Mousqueton à Mousqueton